Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Ici et Maintenant, 95.2 FM, sur internet ici-et-maintenant.com. C'est l'heure de la revue de presse économique, animée aujourd'hui par Lisandre, en compagnie d'un invité, Bernard Friot. Bernard Friot, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, économiste, vous enseignez à Paris 10, vous enseignez la sociologie à Paris 10. Et je crois qu'on peut le dire, vous l'avez dit dans une conférence, vous êtes aussi membre du PCF. Tout à fait, j'enseignais à Paris 10, ou Ouest maintenant, Paris 10 s'appelle Paris-Ouest, mais je suis en retraite depuis trois ans. D'accord, très bien. Je suis au PCF, j'ai adhéré en 1969. D'accord, donc adhérent du PCF de longue date. Alors je vous ai découvert, je vais le préciser, grâce à une interview que vous avez réalisée avec le site Actu Chômage, donc salut à eux au passage. Et vous parliez dans cet entretien que j'ai vu sur Internet, que j'avais diffusé d'ailleurs aux auditeurs, qui avaient beaucoup apprécié, qui avaient débattu sur cette idée. Vous parliez du salaire à vie. Et alors on va commencer tout de suite par mettre au clair les termes. salaire à vie, dans l'échange de mails qu'on a eu pour préparer cet entretien, je parlais de salaire de vie. Mais vous m'avez précisé, vous, ou la personne qui travaille avec vous, qu'il fallait que vous préfériez le terme de salaire de vie. Alors pourquoi parler de... De salaire à vie. Oui, pardon, de salaire à vie, et moi je parlais, je faisais l'erreur de parler de salaire de vie. Donc pourquoi salaire à vie, et pourquoi le terme de salaire et non pas de revenu, comme beaucoup l'appellent, revenu de base, revenu d'existence, revenu universel. Pourquoi parler de salaire, et pourquoi salaire à vie, et non pas salaire de vie. D'ailleurs je crois qu'il y a un autre terme que vous préférez, qui est le salaire universel. Voilà. Ce n'est pas une erreur de parler de salaire de vie, c'est une autre perception, effectivement, d'un projet qui est très répandu aujourd'hui. Le revenu universel, le salaire de base, le revenu d'existence, le revenu inconditionnel. Effectivement, salaire à vie, c'est une prise de distance vis-à-vis d'un tel projet. Tout à fait, salaire, c'est-à-dire nous ne sommes pas dans l'ordre des besoins, du pouvoir d'achat, de la reconnaissance qu'il faut que nous ayons un certain niveau de revenu pour pouvoir vivre. Salaire, c'est tout à fait autre chose, c'est la qualification, c'est la contribution à la production de valeurs économiques. C'est donc un tout autre univers, on aura l'occasion d'y revenir. A vie, oui, parce que ce n'est pas parce qu'on est vivant que l'on a droit à un revenu, ça ce serait le revenu de vie. Mais à vie parce que de la majorité économique qu'on peut par exemple situer au même moment que la majorité politique à 18 ans par exemple, jusqu'à la mort, il y a une carrière salariale faite d'un salaire qui est irrévocable, qui peut progresser avec des épreuves de qualification, mais qui est absolument irrévocable, qui ne peut pas régresser, qui n'est pas lié à la tenue d'un emploi, qui est inconditionnel. Et universel pourquoi ? Alors salaire universel parce que ce n'est pas simplement un salaire pour tous, de 18 ans à la mort, tous, y compris, je ne sais pas quoi, les handicapés congénitaux, enfin c'est un droit politique bien sûr, et donc qui concerne tout le monde, mais aussi pour tout, c'est-à-dire, parce que c'est là que justement le salaire n'a rien à voir avec le revenu, pour tout, c'est-à-dire, y compris pour financer l'investissement. Encore une fois, dans le salaire, on n'est pas dans l'univers des besoins, ça ne nous pose pas comme un être de besoin qui a droit à un pouvoir d'achat, le salaire ça nous pose comme ceux qui produisons la valeur économique et qui avons le droit de la maîtriser en éliminant les actionnaires, en éliminant les employeurs, tout ça ce sont des parasites totalement inutiles, et de la maîtriser en affectant au salaire socialisé, que nous pouvons maîtriser puisque c'est notre affaire, dans des caisses d'investissement, la part du PIB qu'il faut consacrer à l'investissement sous forme donc de cotisation économique sur le modèle de la cotisation sociale. Voilà un très grand trait, ce qui oppose radicalement un revenu d'existence et un salaire universel. Donc c'est la notion finalement de qualification que vous mettez au centre de votre réflexion et j'aimerais qu'on commence peut-être par expliquer cette notion de qualification. Le salaire universel doit être reversé à tout le monde car tout le monde est porteur, dites-vous, d'une qualification. Mais est-ce bien le cas ? A priori, certains vont dire, pas tout le monde est porteur d'une qualification, il y a des gens qui ne savent rien faire. Qu'en pensez-vous ? La qualification, ce n'est pas le fait de savoir-faire justement, c'est tout à fait autre chose parce que j'ai évoqué le terme de valeur économique et il va falloir donc passer par un petit détour d'abstraction si on veut comprendre ce qui est en jeu dans le salaire. Allons-y. Dans l'activité de production, il y a deux versants. Il y a le versant qu'on peut appeler travail concret. Je suis charcutier, je suis comptable, je suis chaudronnier, je suis infirmier, etc. Mon masculin désignait aussi évidemment cette déclinaison de ces métiers au féminin. Et pour cela, j'ai un diplôme qui atteste de ma capacité justement à faire quelque chose, à produire des valeurs d'usage, à produire des biens et des services qui vont avoir un usage pas forcément utile. Si je conditionne du médiator, je produis une valeur d'usage parce que ça sert à quelque chose, ça engresse service, ça c'est bon. Mais ça n'a pas d'utilité sociale importante. C'est plutôt néfaste même. C'est plutôt néfaste. Le mot valeur d'usage, c'est un mot neutre qui désigne le fait que ce que l'on fait sert à quelque chose. Bon, ça c'est le travail concret, c'est la certification, c'est-à-dire le diplôme qui atteste que je peux faire ceci ou cela. Et si on veut se faire opérer, il vaut mieux passer par quelqu'un qui a un diplôme de chirurgien. Et si on veut, je ne sais pas quoi, de la viande, il vaut mieux passer par quelqu'un qui a un diplôme de boucher. Bref, on voit tout de suite ce que c'est que le travail concret, ça nous parle, disons. Mais l'activité économique fait que l'activité de production n'est pas simplement la production de valeur d'usage, c'est aussi la production de valeur économique. Pour prendre un exemple, la comptable que j'évoquais tout à l'heure, dans son métier de gestion des questions d'environnement dans une ville, bon, par exemple, parce qu'elle est comptable dans une municipalité. Ça, c'est son travail concret. Mais elle est, dans la fonction publique territoriale, je ne sais pas, elle est cadre B, échelon 2. Bon, ben, cadre B, échelon 2, c'est bien aussi une forme de mesure de son travail, mais qui ne dit rien de ce qu'elle sait faire, qui ne dit rien de son travail concret. C'est une mesure de son travail abstrait. C'est ce qui la qualifie, c'est-à-dire, c'est ce qui mesure sa contribution à la production de valeur économique. C'est ce qui va donc décider de son salaire. Elle est comptable, ça c'est le travail concret. Et, par ailleurs, et ça n'est pas superposable, ce sont deux mondes différents de la production. Et les cadres B, échelon 2, 3, 4, 5, 6, c'est-à-dire que là, elle s'inscrit dans une hiérarchie des qualifications qui n'a rien à voir avec le diplôme. Ne confondons pas qualification et certification. Le diplôme, ça renvoie au travail concret, justement, à ce qu'on sait faire, alors que la qualification, ça renvoie au travail abstrait, c'est-à-dire à la mesure de la valeur économique. Et la chose peut aussi se décliner dans le secteur privé, où là, ce ne sont pas les personnes qui sont qualifiées, c'est les postes. Et on verra peut-être dans le cours de l'entretien l'extrême importance de cette différence. Un chaudronnier, bon, là, on voit tout de suite ce que ça veut dire. Ça, c'est le travail concret, mais il va être opérateur à l'indice 325. Là encore, ça ne nous dit rien de son travail concret. En revanche, ça nous dit de la contribution de son poste à la production de valeur économique et donc à la fois du profit qu'il génère et du salaire que cette personne va recevoir parce qu'elle est sur ce poste. Toujours pour établir la différence entre travail concret et travail abstrait, entre valeur d'usage et valeur économique, et bien montrer que le salaire se situe du côté de la valeur économique, du travail abstrait. Prenons quelqu'un qui fait un café. Bon, s'il fait un café chez lui, entre amis, à la fois, il va produire de la valeur d'usage, quelque chose qui leur lancera après leur pas de midi ou créera de la convivialité, ou qui va le shooter, peut-être. Donc, c'est pour cela que valeur d'usage, encore une fois, ça n'a pas de connotation nécessairement positive. Mais il ne produira pas de valeur économique. C'est s'il fait le même café avec la même valeur d'usage, avec les mêmes rituels, je dirais, de production, donc le même travail concret. S'il fait le même café comme salarié d'un restaurateur, alors là, il va produire de la valeur économique qui, à la fois, enrichira le restaurateur et lui permettra d'avoir un salaire. On est là dans les deux faces de l'activité de production. Et c'est seulement dans ce second cas, le cas où il est salarié d'un restaurateur, que l'on va dire qu'il travaille. Le travail, c'est la part de l'activité, c'est-à-dire de la production de valeur d'usage. Et nous passons notre temps à produire des valeurs d'usage. Notre vie éveillée, c'est pour l'essentiel de l'activité, sauf quelques fonctions physiologiques, c'est quelques activités de stricte consommation. Mais cette activité ne devient travail au sens strict que si elle se double de la production de valeur économique. Et là, vous voyez que c'est une convention sociale. Qu'est-ce qui fait que je travaille quand je suis chez le restaurateur et que je ne travaille pas quand je suis chez moi ? Nous sommes dans la convention sociale, la convention de travail. Donc finalement, l'activité qu'on exerce, sa qualification en tant que travail ou en tant que loisir ou autre, finalement est une convention sociale qui n'est pas basée sur... On ne peut pas mesurer véritablement le travail d'une personne. C'est ça que vous voulez dire ? Il n'y a pas d'essence du travail. C'est très important. Et effectivement, il n'y a pas plus d'essence du travail que d'essence du loisir. Et un des gros enjeux, par exemple, des conflits actuels autour de la réforme de la retraite, c'est de savoir est-ce que les retraités, sans une situation de loisir ou sans une situation de travail ? Oui, alors là, encore une fois, on voit bien la difficulté de définir concrètement une activité de loisir ou de travail. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, un retraité peut participer à la vie économique peut-être plus que quelqu'un qui a un emploi salarié. Oui, bien sûr. S'il est davantage payé, il sera réputé, effectivement, davantage payé par sa pension. Nous verrons que sa pension est du salaire, précisément. Il est réputé contribuer davantage à la production de valeur économique qu'un actif, comme on dit, qui serait moins payé. Mais encore, vous voyez bien qu'on ne peut pas définir le travail par son contenu. Je ne sais pas, si je vais, comme parent, conduire mes enfants à l'école, je ne travaille pas. Si c'est une assistante maternelle qui fait la même chose, exactement la même chose, elle travaille. Donc, ce qui définit le travail, ce n'est pas le travail concret, ça, c'est l'activité. Ce qui définit le travail, c'est le travail abstrait, c'est-à-dire l'institution dans laquelle s'inscrit l'activité, cette assistante maternelle, elle a un emploi. Et dès qu'on a un emploi, on est réputé travailler. Mais il y a bien une confusion sur les termes d'emploi et de travail. Puisqu'aujourd'hui, ces deux mots peuvent se substituer. On parle d'un emploi, d'un travail. Vous, vous faites une différence très claire entre un emploi et un travail. Oui, pour bien préciser que l'emploi n'est pas la seule matrice du travail. C'est-à-dire que, nous le verrons sans doute dans cet échange, la convention capitaliste du travail dit que seuls ceux qui ont un emploi travaillent. Donc, elle tend, bien sûr, pour maintenir sa domination à ce que les personnes intériorisent l'identité entre travail et emploi pour naturaliser sa convention, c'est-à-dire pour faire comme si c'était dans la nature que le travail passe par le joug de l'emploi. Mais, ce qui a été, c'est le point fort, je pense, de ce que j'apporte comparé à d'autres chercheurs, ce qui a été conquis au cours du XXe siècle, conquis, mettons le mot pour le moment, construit, pour ne pas le qualifier immédiatement de conquête, ce qui a été construit au cours du XXe siècle, c'est précisément une autre convention de valeur économique, donc une autre convention de travail qui fait qu'une autre institution que l'emploi s'affirme de manière moins légitime puisqu'elle est dominée par la convention capitaliste, mais enfin, elle s'affirme incontestablement, elle explique près de la moitié du PIB aujourd'hui, une autre convention de la valeur économique et du travail s'affirme au cours du XXe siècle dans les pays capitalistes développés, en particulier, là où la lutte de classe est importante, c'est une convention qui dit que celui qui a un salaire à vie travaille. Et par exemple, c'est une affirmation que les fonctionnaires travaillent et que les retraités travaillent, puisque ce sont les deux situations actuelles de salaire à vie, la retraite et la fonction publique. Et dans votre idée, il faudrait étendre cette notion de salaire à vie finalement à tous les êtres humains en vie de plus de 18 ans ? Absolument, absolument. C'est pas mon idée, parce que ce serait de dire que je suis un réformateur social qui développe une théorie, c'est pas ça du tout, je suis un observateur qui essaye de discerner dans les mouvements contradictoires du réel ce qui est porteur d'émancipation et ce qui est porteur plutôt de mort. C'est le rôle quand même de tout scientifique de proposer les voies d'une émancipation. les biologistes, c'est au service de la vie qu'ils ne sont pas de la mort, par exemple. Bon, les sociologues, pas davantage, les sociologues sont au service de la vie. Et donc, j'observe ce qui, dans le mouvement de nos sociétés, est porteur d'une émancipation des personnes. Et de fait, on constate que les retraités sont heureux au travail parce qu'ils sont libérés, justement, des employeurs et des actionnaires. Ils peuvent développer enfin leurs qualifications. Et ce qui est bon, bien sûr, après 60 ans, est tellement meilleur avant. Et donc, cette institution du salaire à vie qui est déjà le fait de millions de personnes dans notre pays, à travers la fonction publique d'État, surtout, territorial, c'est plus discutable, et à travers les retraites, en tout cas les retraites qui sont proches du salaire d'activité, donc plutôt les retraites des hommes que celles des femmes, par exemple. Mais on verra pourquoi éventuellement, si la conversation tourne autour de ce point. Partir de cette réalité, encore une fois, de ce déjà-là. Je ne suis pas un réformateur social qui construit une utopie en désignant notre monde comme noir et en construisant un monde blanc symétrique. Non, je suis un révolutionnaire qui est attentif à ce qu'il y a de porteur de liberté, d'émancipation, dans le fonctionnement même, contradictoire, du capitalisme, parce que c'est un lieu de lutte de classe, et que la lutte de classe n'a pas échoué, qu'elle a donné des résultats considérables. Nous sommes en panne aujourd'hui de ce côté-là depuis une trentaine d'années, mais nous pouvons renouer avec une dynamique émancipatrice si nous savons justement assumer ce qu'il y a de subversif du capitalisme dans les conquêtes du XXe siècle, et donc, par exemple, comme vous le signaliez, généraliser à toute la population de 18 ans, enfin de la majorité politique à la mort, le salaire à vie qui est déjà le fait des fonctionnaires et des retraités. Alors ce salaire à vie, vous l'avez dit tout à l'heure, il aurait une base en dessous de laquelle on ne pourrait pas aller, mais il pourrait évoluer vers le haut. Alors déjà, pour commencer, à combien fixez-vous cette base, on va dire, le salaire à vie minimum ? À combien le fixeriez-vous ? Bon, évidemment, on va parler de chiffres, donc on ne va pas parler forcément d'un chiffre ancré à tout jamais. C'est une discussion. Donc à combien, vous, vous le verriez, ce premier échelon, on va dire ? Là, on est dans une forme de, je dirais, je ne dis pas d'arbitraire, parce qu'encore une fois, ma démarche est celle de Réseau Salariat ou de l'Institut Européen du Salariat, enfin des collectifs dans lesquels s'inscrit mon travail. Ma démarche est de partir de l'existant et quelques calculs macroéconomiques de coin de table. Il ne s'agit pas non plus de faire des précisions de projet sans rapport avec l'état de l'opinion aujourd'hui. Mais on peut, par exemple, faire un premier niveau à 1 500 euros et donc tout le monde à 18 ans à 1 500 euros. Alors 1 500 euros net, comme on dit aujourd'hui, mais encore plus net que ce que l'on dit aujourd'hui parce que, comme nous le verrons en cours de conversation, dans la continuité de ce qui a été construit au 20e siècle, l'enjeu est d'affecter tout le PIB à la cotisation et ce qui suppose de remplacer l'impôt par la cotisation. Donc il n'y a plus d'impôt dans cette perspective et donc 1 500 euros, c'est 1 500 euros net d'impôt, y compris de la TVA. Donc ça correspond peut-être à 1 700, 1 800 euros net d'aujourd'hui. Voilà pour le premier niveau de qualification qui est automatiquement attribuée à toute personne à 18 ans. 1 500 euros pour toute personne au-dessus de 18 ans. Alors je vais me faire l'avocat du diable parce que je le précise, les auditeurs ne pourront pas intervenir aujourd'hui sur une émission enregistrée. Donc je vais poser les questions qu'ils auraient voulu vous poser. 1 500 euros par mois après 18 ans, plus personne ne va rien faire. Chacun va rester chez lui avec ses 1 500 euros et manger des chips en regardant la télé. Voilà l'argument que j'ai entendu très souvent. Oui, alors là, je bénéficie de travaux qui ont été menés à l'initiative des promoteurs du revenu universel, dont je suis, disons, dont je me démarque formellement. Mais ils font faire régulièrement des sondages avec deux questions. Première question, vous avez un revenu universel, qu'en est-il de votre travail ? Alors à cette question, où les gens répondent à 80%, bon ben, ça continue pareil, je travaille. À 10%, oui, je travaille, mais moins. Et à 10%, je vais me coucher, en gros, bon. Deuxième question, et votre voisin ? Alors là, c'est tout à fait différent. C'est 60%, ben, ils arrêtent. Voilà. Donc la réponse, elle est là, à votre objection. C'est-à-dire que c'est toujours les autres dont on va supposer qu'ils ne feront rien. Mais qu'on ait bien décidé soi-même à travailler. Pourquoi ? Parce qu'il y a une valeur anthropologique à l'activité. Et là, je suis dans le travail concret. Il y a une valeur anthropologique au fait de se coltiner un collectif, parce que tout travail concret suppose qu'on soit dans un collectif. Même si on travaille tout seul, il y a forcément un moment où on entre dans un collectif de se heurter à la nature, de se heurter à l'altérité, en général. Et nous heurter à l'altérité, c'est ce qui nous constitue aussi, comme humains. Ça nous fait sortir d'un solipsisme tout à fait mortel. L'aspiration à être actif est une aspiration générale. Or, précisément, le salaire à vie, c'est ce qui transforme l'activité en travail. Donc, que l'aspiration à faire un boulot pas marrant pour valoriser le capital de l'actionnaire, que cette aspiration soit pas particulièrement partagée, tant mieux, et réjouissons-nous-en. C'est le signe que notre aliénation collective se réduit. Mais l'aspiration à être actif, vous savez, elle est tout à fait universelle. Et donc, avec un dispositif institutionnel qui va attribuer un salaire à vie aux personnes, elles vont, bien sûr, au contraire, se mobiliser encore davantage dans l'activité. Imaginez la sous-utilisation des personnes dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Toutes ces personnes qui vont au boulot en traînant les pieds, qui sont exclues de l'emploi par le chômage, qui maquillent leur diplôme pour avoir un job, qui, du coup, sont complètement sous-utilisés. Non, c'est au contraire. Là, il faut retourner l'objection. C'est la convention capitaliste du travail qui, aujourd'hui, nous empêche de travailler. Effectivement, j'ai remarqué ce que vous disiez au début aussi. Quand les gens disent oui, mais si on met en place un salaire à vie ou un revenu d'existence, peu importe, les gens arrêteront tous de travailler. Et quand on pose la question mais vous, arrêterez-vous de travailler ? Toi, est-ce que tu arrêteras de travailler ? Moi, non. Moi, je continuerai à travailler. Moi, j'aime mon travail. Il n'y a pas de problème. Et on se rend compte qu'en fait, 80 à 90 % des gens ont cette réaction de dire les autres arrêteront sans doute de travailler parce que ce sont tous des feignants. Mais moi, non. Je continuerai à travailler. Donc, si tout le monde a cette réaction-là, forcément, très peu de gens vont vraiment arrêter leur travail concret. Voilà pour cette objection. Bon, j'imagine qu'elle reviendra tout de même. C'est un petit peu un marronnier quand on parle de ce sujet-là. mais passons à un autre marronnier, c'est le financement. Donc, vous avez commencé à évoquer un petit peu le sujet du financement avec cette cotisation du PIB. Alors, est-ce qu'on peut en parler peut-être un peu plus concrètement ? Comment financer 1 500 euros à chaque Français au-dessus de 18 ans ou chaque personne au-dessus de 18 ans dans un pays où on nous dit en permanence qu'il y a une dette terrifiante qui est comme une épée de Damoclès sur notre économie et qu'on a finalement les mains liées par les investisseurs internationaux et la grande finance ? Donc, comment financer un projet aussi ambitieux dans l'état actuel des choses ? Alors, j'imagine qu'il faudra changer quelques parties du système. Mais c'est beaucoup plus ambitieux que ce que vous dites puisqu'il ne s'agit pas de maintenir les individus à 1 500 euros par mois toute leur vie. Je ne suis pas, encore une fois, dans un revenu forfaitaire mais dans une logique qui est la logique que nous avons construite au XXe siècle de salaire à la qualification. Donc, avec une carrière salariale. Donc, il faut peut-être avant même d'aborder le point décisif que vous avez posé, revenir sur cette carrière salariale. Tout le monde démarre à 18 ans au premier niveau de qualification à 1 500 euros et puis ensuite, il a droit à une carrière salariale avec des soutiens d'ailleurs pour qu'il passe les épreuves de qualification. Il y a bien des épreuves de qualification. Ce n'est pas... Le salaire est irrévocable. Il ne peut pas être supprimé. Il ne peut que progresser. Il ne peut que progresser si on passe des épreuves. Si on ne passe pas d'épreuves, de fait, il ne progresse pas. Alors, la hiérarchie des qualifications, la carrière salariale qui me semble à notre portée parce qu'elle existe déjà et encore une fois, mon propos, c'est de généraliser des éléments libérateurs qui existent déjà parce qu'ils ont été conquis dans la lutte de classe. C'est une hiérarchie de 1 à 4. Et d'ailleurs, je reprends là la proposition de la CGT qui me semble une proposition tout à fait intéressante. Lorsque l'on regarde les conventions collectives les mieux négociées, les conventions collectives c'est donc ce qui, branche par branche, établit une hiérarchie de la qualification des postes et oblige l'employeur à respecter la qualification du poste sur lequel il embauche un salarié, une obligation que les employeurs s'efforcent en permanence de contourner, entre autres parce que la convention collective ne définit que des minima salariaux et pas les salaires réels. Mais dans les conventions collectives les mieux négociées ou alors dans le statut de la fonction publique ou des entreprises à statut qui établissent eux aussi une hiérarchie des qualifications, le rapport interdécile est-ce qu'on appelle le rapport interdécile c'est-à-dire ce que l'on obtient en comparant les mieux payés et les moins payés est de 1 à 4. c'est-à-dire que si on prend le salaire maximum des 10% les moins payés et qu'on le compare au salaire minimum des 10% les mieux payés on a un rapport de 1 à 4 ce qu'on appelle le rapport interdécile et pourquoi pas dans ce cas proposer que cette carrière salariale aille de 1 500 à 6 000 euros alors 6 000 je précise que ces 6 000 étant entendu que la TVA a été supprimée nous ne sommes plus dans cette logique de l'impôt que l'impôt sur l'arvenue a été supprimé que l'impôt foncier etc. donc 6 000 euros net de tout impôt de tout cela c'est-à-dire à peu près l'équivalent actuel de 8 500 euros à peu près c'est-à-dire que ça n'exclut que 1 pour 1000 des salariés actuels qui gagnent de fait plus de 8 500 euros par mois net par mois donc ce n'est pas un projet qui a pour but de désigner des têtes à la vindicte publique c'est un projet qui a comme objectif de bien poser par un acte politique clair qu'il y a une hiérarchie de 1 à 4 qui va être débattue qui va faire l'objet elle-même de conflits qui peut-être sera ramenée de 1 à 3 ça je ne peux pas du tout anticiper ce que donnera la chose mais on démarre de 1 à 4 pas de salaire supérieur à 6 000 euros par mois et pas en général donc de revenus supérieurs à 6 000 euros par mois puisque nous verrons aussi que la propriété lucrative disparaît donc personne ne dispose d'un revenu supérieur à 6 000 euros par mois alors qu'est-ce qu'on fait de revenus au-delà de 6 000 euros par mois on se le demande on achète des yachts voilà donc ma foi ce sera la fin de l'industrie du yacht ou alors ce sera des yachts collectifs de comités d'entreprise je ne sais pas quoi mais ça reste nous sommes dans l'anecdote là d'accord et chacun doit pouvoir en tout cas franchir plusieurs des niveaux de la hiérarchie des qualifications au moins un par exemple dit la CGT au cours de sa vie dit la CGT dans son projet de nouveau statut travail salarié avec correspondant un doublement de son salaire réel au cours de sa carrière bon voilà par exemple un minimum de carrière mais ça peut être davantage bien sûr si l'incitation à passer des épreuves est réelle et si les syndicats jouent aussi le rôle de vérification que le droit à qualification s'exerce bien et bien respecté dans les entreprises et auprès des personnes en général ces épreuves de qualification comme vous l'avez dit tout à l'heure ce n'est pas un diplôme ce n'est pas une certification comment l'envisagez-vous ? Quelle forme prendront ces épreuves de qualification ? Bah écoutez moi je n'ai pas je ne suis pas avec un projet tout ficelé tout cela ouvre des questions et c'est l'objet du débat justement que suscitent en général d'ailleurs mes interventions il y a tout un débat là-dessus c'est bien je suis content autant débattre de ça c'est à dire comment nous allons changer le capitalisme plutôt que nos débats habituels extrêmement mortifères où nous nous quand vous mettez cinq ou six militants ensemble au bout de cinq minutes c'est la mure des lamentations et puis il n'y a pas de perspective à gauche et puis l'OMC et puis l'Europe et puis je ne sais pas quoi enfin bref le temps qu'on passe à faire le compte de tous de tous les obstacles si on le faisait à commencer à réfléchir sur ce que va être notre sortie du capitalisme parce qu'il faut en sortir du capitalisme et bien ce serait quand même beaucoup plus intéressant alors oui nous avons déjà des éléments pas de rien encore une fois ma proposition n'est pas du tout de faire table race du passé et n'étant rien de devenir tout c'est de pousser plus loin de savoir lire ce qu'il y a de subversif dans le réel et de le pousser plus loin donc on peut s'appuyer sur les pratiques de tous les négociateurs des conventions collectives qui qui ont des critères pour qualifier les postes on va les transposer pour qualifier des personnes je ne sais pas quoi moi dans la qualification des postes vous avez l'ancienneté souhaitée le diplôme souhaité la responsabilité l'importance du poste dans la dans le procès de travail dans la sécurité du procès de travail etc la pénibilité enfin vous avez toute une série de critères que l'on peut transposer de même pour la fonction publique vous avez des critères d'élaboration du grade vous avez des épreuves de qualification qui vérifient un certain nombre de 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 contributions passées par exemple de l'intéressé à la vie du service dans lequel il a été de 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 c'est là qu'on vérifie les valeurs d'usage disons que que auquel cette personne a été associée au cours des depuis sa dernière qualification depuis son dernier concours qu'est-ce qu'elle a fait là c'est là qu'on peut le faire effectivement pour pour lui attribuer un niveau de qualification supplémentaire mais encore une fois une fois qu'elle a ce niveau de qualification quoi qu'elle fasse elle le conserve le niveau de salaire c'est un niveau de salaire qui dit qui atteste notre capacité à produire tel niveau de valeur économique mais qui ne ne dépend pas du travail concret que nous allons faire ensuite le salaire ne mesure pas le travail concret la hausse la montée en qualification peut en revanche effectivement évaluer ce qu'a fait la personne depuis son dernier concours alors concours là encore le mot le mot existe le conserve mais ça ne va pas être la même chose pour des gens qui sont dans les métiers artistiques et d'autres qui font encore une fois de la comptabilité donc ça nous avons une inventivité sociale suffisante pour qu'on puisse faire confiance alors justement je me fais encore l'avocat du diable et je me fais un mauvais esprit mais qu'est-ce qui empêchera quelqu'un et qu'est-ce qui empêchera finalement tout le monde d'essayer le plus rapidement possible de monter au quatrième niveau d'obtenir 6 000 euros par mois et ensuite de rester avec ces 6 000 euros par mois sans rien faire c'est encore une fois du mauvais esprit mais c'est pour pousser l'idée dans ces retranchements mais parce que nous serons ça ne se fera pas ça ne se fera pas parce que l'économie ne va plus être ils les autres des salauds éventuellement parce qu'on se défoule toujours de notre impuissance en désignant comme salauds les ils et les autres je ne sais pas quoi l'actuel succès de 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 dénonciation de gens comme comme Mital et autres ce n'est jamais que la 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 espèce de de revanche dévaincu quoi donc je ne me situe pas du tout dans cette logique là c'est pas l'économie précisément ça n'est pas il ce n'est pas les autres ça doit devenir nous et pour cela il faut évidemment que nous supprimions la fonction de Mital non pas Mital en tant que mais mais la propriété lucrative mais les actionnaires tout ça encore une fois nous sommes dans le parasitisme pur et simple et les salariés de la sidérurgie savent beaucoup mieux que Mital ce qui est bon pour la sidérurgie française et Mital est un pas Mital ça m'embête de dire Mital parce que comme c'est un étranger on a toujours le risque Front National de désigner à la vindicte publique des étrangers mais disons Arnaud disons des bons français de souche voilà voilà tous ces gens là sont des parasites dont il faudra bien qu'on supprime non pas l'existence physique mais l'existence sociale d'actionnaires bon bien sûr mais pour en revenir donc à sur l'idée qu'une fois qu'on a atteint le troisième ou quatrième niveau de qualification on pourrait se tourner les pouces et simplement attendre que le salaire tombe chaque mois mais précisément dès lors que l'économie c'est notre affaire les jurys alors disons jurys parce que c'est aussi un mot qui est notre disposition y compris pour pour la validation des acquis de l'expérience dans le secteur privé des choses comme ça bon les jurys seront responsables et donc ils ne vont pas comme ça attribuer de la qualification à tout go à tout va parce qu'on aura une conscience collective que la carrière salariale est un élément décisif de l'existence mais qu'elle doit être qu'elle doit enfin que la montée en qualification des personnes prise de niveau macroéconomique doit correspondre à la montée en gamme de la production donc non il n'y aura certainement pas ce risque là encore une fois nous ne pouvons pas c'est là que l'effort d'imagination est un peu un peu complexe nous ne pouvons pas transposer tel quel à à la situation future nos réactions actuelles comme s'il s'agissait de la nature humaine en réalité par exemple l'aspiration à gagner de l'argent très vite que l'on peut trouver aujourd'hui n'est pas lié à la nature humaine c'est lié à des institutions qui par exemple font que je vais donner deux exemples un peu symétriques à un niveau modeste de gens qui vont aspirer à gagner je ne sais pas quoi 50 000 ou 100 000 euros par an ça va être souvent la compensation d'une absence de maîtrise complète du travail alors quitte à faire de la merde qu'au moins on gagne des sous bon donc ça à partir du moment où justement on maîtrise la valeur d'usage que l'on va produire parce qu'on maîtrise la valeur économique cette espèce d'aspiration à gagner de l'argent qui n'est pas inscrite dans la nature humaine ne fonctionnera pas on le voit à contrario pour les très hauts revenus comment progressivement des gens qui étaient tout à fait habitués à gagner 200 000 euros par an ce qui de toute façon est excessif la question n'est pas de légitimer le truc mais parce que comme fonctionnaire ou comme comme journaliste ou comme je ne sais pas quoi il fréquente des patrons qui sont à 2-3 millions ce qui est qui est de la folie furieuse mais enfin alors après tout pourquoi pas moi et puis on voit comme ça que des des personnes finissent par trouver normal de gagner 600 000 euros de gagner 800 000 euros des choses qui ne sont pas encore une fois dans la nature humaine mais qui n'existent que parce que depuis 30 ans des patrons se gobergent de façon absolument incroyable et s'en foutent plein les poches ça non plus n'est pas dans la nature humaine c'est les institutions qui le rendent possible ou pas et on pourrait même dire qu'aujourd'hui les institutions encouragent ce type de comportement oui mais bien sûr mais bien sûr regardez la dérive de Sciences Po avec des coins et tout ça c'est tout à fait c'est bien une dérive des institutions c'est pas de la nature humaine oui puisqu'en plus il y a on va faire une parenthèse là dessus très rapidement mais il y a aujourd'hui j'ai l'impression enfin oui c'est même évident une valorisation finalement de tout un tas de conduites délictueuses délictueuses et de conduites de parasites je pense notamment à l'anecdote je vais pas la citer ça sert à rien mais une journaliste qui avait une paire de lunettes à 15 000 ou 20 000 euros donc voilà le salaire annuel de la plupart des français je crois vous êtes le sociologue vous me direz si c'est en rapport avec les chiffres en tout cas de nombreux français gagnent ça chaque année et on trouve ça très bien de porter ça en monture de lunettes voilà ça ne choque plus personne et au contraire on va même jusqu'à dire après tout elle fait ce qu'elle veut de son argent voilà c'est l'état dans lequel on est donc le travail il y a du travail à faire effectivement alors pour revenir sur un sujet comme vous le disiez tout à l'heure un sujet de débat mortifère mais justement pour peut-être lui faire un sort à ce sujet je parlais tout à l'heure de la dette si on va parler du financement de ce salaire à vie il faut d'abord mettre de côté cette question de la dette on nous dit quotidiennement aujourd'hui que la dette est un danger qu'il faut la maîtriser il faut maîtriser notre dette il faut faire des économies se serrer la ceinture pour reprendre le contrôle de notre dette qu'est-ce que vous en pensez comment vous voyez ce problème par rapport à votre affaire du salaire de vie et finalement du salaire à vie pardon excusez-moi il faut utiliser les bons mots tout à fait du salaire à vie et une question subsidiaire le pouvoir de création monétaire intervient-il à un moment dans votre réflexion ou finalement est-ce qu'on n'a même pas besoin de reprendre le contrôle de la création monétaire c'est-à-dire aujourd'hui la banque centrale européenne il y a deux choses d'abord sur la question de la dette ensuite sur la création monétaire la question de la dette encore une fois il n'y a de prêteur que parce qu'il y a des gens qui ont piqué une partie de la valeur produite par tous sinon ils ne pourraient rien prêter la dette elle est vis-à-vis de groupes financiers vis-à-vis de propriétaires de patrimoine financier qui prêtent aux conditions qu'ils veulent comme ils veulent enfin nous sommes dans un chantage à la dette permanent mais quelle est la légitimité de ces gens-là d'où vient l'argent qu'ils nous prêtent de ce que nous avons produit nous produisons dans l'évaluation actuelle du PIB qu'on peut discuter bien sûr mais nous produisons 2000 milliards d'euros par an sur ces 2000 milliards d'euros il y en a 700 qui vont à des propriétaires alors ça peut être les propriétaires directs de l'outil de travail qui exploitent des salariés de manière directe mais si c'est des PME en sous-traitance les propriétaires directs ne se partagent pas forcément grand chose de la part du gâteau parce que ça va être le donneur d'ordre qui va finalement être l'exploiteur réel des salariés du sous-traitant ça va être le prêteur compte tenu qu'aujourd'hui la globalisation financière permet au prêteur finalement de ponctionner l'essentiel du profit y compris sur le dos de propriétaires d'outils physiques ces propriétaires donc les actionnaires les prêteurs les propriétaires directs se partagent 700 milliards 35% de ce que nous produisons va à à des gens qui n'ont comme légitimité pour le faire que notre croyance dans la convention capitaliste du travail parce que nous croyons qu'il faut un marché du travail dans lequel des forces de travail sont des demandeuses d'emploi vis-à-vis de propriétaires qui décident eux de ce qui va être produit etc tant que nous croyons que ça ne marche que comme ça évidemment nous légitimons cette ponction qui est faite sur notre travail par les propriétaires et ensuite qu'est-ce qu'ils font ces propriétaires sur les 700 milliards qu'ils qu'ils ponctionnent sur notre travail ils en investissent 400 en investissement et encore en comptant comme investissement la construction des immeubles qui n'est pas toujours enfin c'est une convention comptable mais qui ne renvoie pas à l'investissement productif oui puisque c'est parfois la construction d'immeubles c'est parfois un investissement qui va permettre de spéculer à nouveau oui mais surtout oui et surtout ça n'est pas ça n'est pas de l'outil de travail qui va produire de la valeur qui va permettre d'embaucher des salariés pour produire de la valeur supplémentaire là ces prêteurs donc ou ces investisseurs en général sont des parasites qui aux conditions qu'ils le veulent en faisant un chantage en permanence et de plus en plus net aujourd'hui ne font que apporter ce qu'ils viennent de nous piquer donc il serait temps peut-être que nous sortions de cette espèce de religion très très mortifère qui nous fait croire que les marchés financiers bon certes c'est des salauds donc on se console toujours en les traitant de salauds bon mais qu'ils sont indispensables qu'on ne peut pas vraiment s'en passer parce que parce qu'il faut bien apporter des sous qu'il faut bien de temps en temps apporter 20 milliards 200 millions 10 millions et qu'on les apprend dans notre poche etc etc toutes ces croyances un peu infantiles les 400 milliards qui sont investis chaque année en France sont produits par notre travail alors il y a une partie des capitaux qui sont prélevés sur notre travail qui partent à l'étranger mais il y a aussi une partie de capitaux prélevés sur le travail de l'étranger qui vient en France l'un dans l'autre le solde est à peu près nul donc on peut dire que l'équivalent en tout cas des 400 milliards d'investissements qui sont faits chez nous est produit par notre travail est ponctionné sur notre travail et donc notre le projet c'est pas de créer je sais pas quoi moi du crédit public à côté du crédit du crédit privé ce qui ne fait jamais que légitimer le crédit privé c'est de supprimer le crédit privé le crédit privé n'a aucune légitimité à partir du moment où sur le modèle et encore une fois il s'agit toujours de partir du réel toujours à partir du moment où sur le modèle de la cotisation sociale qui finance je sais pas quoi moi l'investissement hospitalier sans passer par les marchés financiers pour pouvoir financer l'investissement hospitalier eh bien on attribue 11% du PIB au système de santé et on finance de l'investissement sans passer par le parasitisme de propriétaires en financer parce que depuis 15 ans la hausse du taux de cotisation santé est nulle il y a même une réduction des cotisations par les exonérations de cotisations employeurs et donc du coup il a fallu il a fallu enfin nous avons trouvé des gouvernements pour bien sûr il fallait pas mais ils l'ont fait ça c'était Juppé en l'occurrence créer une caisse d'amortissement de la dette sociale en plus avec des grands mots évidemment pour bien ronfler et endormir l'opinion une cadesse que nous alimentons par la CRDS la contribution au remboursement de la dette sociale vous imaginez l'espèce de mobilisation collective autour de la dette que que tentent d'opérer ces qualificatifs aberrants et de fait aujourd'hui parce qu'il n'y a plus de hausse du taux de cotisation santé les hôpitaux se financent en partie par un appel sur le marché des capitaux par le biais de la CADES et alors ça donne quoi ? ça donne que ça marche beaucoup moins bien infiniment moins bien que vous avez des taux d'intérêt enfin des intérêts cumulés pardon absolument considérables à la CADES enfin qu'elle doit payer la CADES tout comme tout le monde connait maintenant les phénomènes des intérêts du cumul des intérêts et de leur poids en matière de dette donc encore une fois juste pour préciser les intérêts de la dette qui aujourd'hui sont quasiment en valeur en valeur monétaire l'intégralité de cette dette on parle de 1300-1400 milliards d'intérêts et la dette en France est de 1700 milliards au dernier absolument absolument les et le le disons le solde budgétaire avant paiement de la dette il est positif c'est à dire que on on dépense enfin l'état dépense moins qu'il n'a de recettes et que c'est les intérêts de la dette qui le mettent effectivement en déficit mais le le point central encore une fois c'est pas de de faire un audit de la dette pour voir celle qui est légitime celle qui est illégitime toute dette est illégitime ne confondons pas attention ne confondons pas le raisonnement à l'échelle d'une famille à l'échelle de la personne et le raisonnement à l'échelle de la nation à l'échelle de la personne à l'échelle de la famille il y a de l'épargne et de l'endettement et qui est absolument nécessaire parce que nous ne pouvons pas assumer par le flux courant de nos ressources des dépenses très importantes comme l'achat d'une voiture ou d'un appartement et pour cela donc soit nous épargnons soit nous empruntons mais cette épargne ou cet emprunt sont absolument nécessaires toute autre chose est à l'échelle nationale à l'échelle nationale l'investissement c'est toujours toujours une partie de la production de l'année parce que là nous mutualisons à l'échelle de la nation toutes les valeurs ajoutées et nous pouvons dégager y compris des sommes qui excèdent mais très massivement la capacité d'une entreprise parce qu'on mutualise à travers les phénomènes actuels du crédit et de l'épargne par des portefeuilles financiers mais des phénomènes des éléments dont il va falloir se débarrasser précisément nous allons mutualiser la valeur ajoutée pour l'investissement à travers une cotisation comme nous le faisons encore une fois pour la santé comme nous le faisons pour la vieillesse et cette cotisation économique va recevoir une partie de la production de l'année pour l'investir et elle ne se contentera d'ailleurs pas nous ne nous comprenons pas des 20% que les propriétaires actuels nous concèdent parce que s'ils piquent 35% sur 700 milliards sur 2000 milliards ils ne nous restituent enfin ils ne nous restituent en empochant le taux d'intérêt avec des rendements absolument invraisemblables à 40% aujourd'hui enfin des trucs vraiment l'impudence de ces gens-là est devenue absolument incroyable mais ils ne nous prêtent que 20% 400 milliards il y a 300 milliards qui partent en fumée qui partent en OPA qui partent en dividendes qui partent en rachat de leurs actions par les entreprises c'est-à-dire toutes choses qui font monter la propriété lucrative tout en détruisant de la valeur donc ce parasitisme-là nous allons le supprimer mais pour bien comprendre qu'on peut le supprimer il faut absolument se départir de l'idée que l'investissement à l'échelle de la nation c'est la même chose que l'achat d'une voiture à l'échelle d'un ménage qui suppose effectivement que le ménage pendant plusieurs années épargne ou que pendant plusieurs années il rembourse mais à l'échelle de la nation pas du tout à l'échelle de la nation on investit chaque année une partie de ce qu'on produit chaque année il n'y a nul besoin d'épargne et de prêt nul la dette est illégitime dans son principe je suis très content de vous entendre dire ça parce que cet argument de comparer une nation un état-nation à un ménage c'est un argument qu'on entend très très souvent dans la bouche des politiques des journalistes qui essayent de nous convaincre qu'il faut lutter contre la dette qu'il faut faire de la rigueur etc et c'est un argument absolument fallacieux vous venez de le démontrer de manière exemplaire et il faut le comprendre cela parce que très souvent cet argument finalement bloque en fait la notion chez la plupart des gens qui n'ont pas vraiment de notion économique leur empêche de réfléchir au fait qu'un état ce n'est pas un ménage un état n'emprunte pas comme un ménage il faut le comprendre et justement si ces parasites politiques journalistes et autres économistes multicartes répètent cet exemple et cette comparaison ménage égale état nation enfin la gestion de la dette d'un ménage doit être la même avec un état nation c'est précisément parce qu'ils tirent un intérêt massif des intérêts de cette dette et qu'ils veulent donc nous rendre confus sur cette question précise pour ne pas que nous ayons les outils qui nous permettraient de comprendre et de sortir de cette logique infernale de dette et de taux d'intérêt donc je suis très heureux de vous entendre dire ça alors on va revenir sur le salaire à vie et on a commencé maintenant à bien aborder la question du financement mais j'aimerais vraiment reprendre du début pour bien comprendre parce que ce sont des questions assez complexes et surtout inédites les auditeurs ont rarement entendu parler de cela donc j'aimerais qu'on y aille étape par étape le financement de ce salaire à vie vous imaginez en fait si j'ai bien compris une mutualisation de tous les salaires et finalement une redistribution on va dire en prenant l'intégralité du PIB et en redistribuant le PIB dans son intégralité sans passer donc par les différents intermédiaires qui chacun ponctionne leur part leur part dessus alors est-ce que vous pouvez nous expliquer donc la logique derrière cette mutualisation cette cotisation de tous nos salaires la logique de la cotisation c'est ce qui permet le partage de la valeur ajoutée d'accord mais il faut aussi aborder la question de la création monétaire qu'on avait suggéré tout à l'heure qui elle permet d'anticiper la hausse de la valeur ajoutée et donc de l'accompagner par une création monétaire mais là et là on revient à la question de la dette brièvement parce que la cotisation elle partage l'existant d'accord la création monétaire elle anticipe sur la croissance et il faut les deux la création monétaire se fait aujourd'hui par crédit bancaire c'est à dire que la la monnaie qui exprime notre production de valeur économique qui l'évalue et qui la mesure en monnaie disons cette création de valeur économique et c'est là le côté quand même scandaleux quand on y réfléchit cinq minutes de la création monétaire elle ne peut se faire que si nous nous endettons pour être reconnus comme producteurs de valeur économique un il faut que nous devions des demandeurs d'emploi auprès de propriétaires alors que c'est nous qui produisons ah ben non on est des demandeurs ça c'est notre statut avec des gens qui font un chantage à l'emploi en permanence et pour que cette production soit évaluée par de la monnaie il faut que nous nous endettions auprès de gens qui prêtent c'est quand même incroyable et là nous avons le deuxième chantage le chantage au crédit donc évidemment la création monétaire par crédit bancaire ça fait partie de la convention capitaliste du travail et il s'agit là aussi d'en finir par une création monétaire qui va se faire à l'occasion de l'attribution des qualifications ça on y reviendra je pense dans la suite précisément autour de cette question de la cotisation alors j'en viens donc à la cotisation la cotisation c'est la grande invention du XXème siècle ça se fait surtout dans les pays bismarckiens comme on dit c'est à dire des pays qui ont choisi de financer la protection sociale non pas par l'impôt mais par une socialisation du salaire c'est d'ailleurs pour cela parce que c'est une grande invention révolutionnaire qui vraiment peut être le point de départ d'une sortie du capitalisme que à l'université la tradition bismarckienne est vilipendée globalement vous avez je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de rencontrer les travaux de ce personnage mais vous avez quelqu'un comme Esping Anderson qui a fait une typologie des régimes de protection sociale en Europe qui est la typologie canonique qu'on enseigne partout et qui exalte la convention nordique du travail celle même que l'Union Européenne exalte et qui est la forme capitaliste la plus achevée de la convention de travail et qui en permanence décrit de manière de manière péjorative en l'appelant conservatiste conservateur corporatiste le système bismarckien celui de la France de l'Allemagne de l'Italie de la Belgique de l'Autriche enfin pour prendre les grands pays de cette tradition qui précisément ont inventé la cotisation sociale alors la cotisation sociale c'est quelque chose qui déconnecte le salaire de l'emploi et c'est ça la grande nouveauté c'est que le mot salaire change de sens dans la convention capitaliste du travail c'est l'emploi qui est la matrice légitime du travail et encore une fois je répète enfin je répète non parce que je crois pas qu'on l'a vu par emploi il ne faut pas entendre simplement une conception descriptive du poste de travail c'est pas ça l'emploi c'est ce qui s'oppose au grade de la fonction publique au salaire à vie du retraité l'emploi c'est le fait que le support de la qualification ce qui est postulé produire de la valeur économique puisque la qualification c'est la postulation de production de valeur économique c'est le poste de travail c'est pas la personne qui est postulée produire c'est une chose c'est la chose que possède le propriétaire lucratif justement et c'est pour cela que le capitaliste repose sur le déni que nous soyons porteurs de qualifications il fait de nous des forces de travail qui doivent aller sur un marché comme demandeur d'emploi pour pouvoir être reconnus comme producteurs de valeurs mais reconnus indirectement puisque c'est leur poste qui est reconnu comme tel un salarié du privé n'est jamais payé c'est son poste qui est payé s'il n'a pas de poste il est à poil et donc finalement le salarié l'individu doit se mouler doit se fondre dans ce moule qui est l'emploi et d'ailleurs j'y ai pensé tout à l'heure mais je ne l'ai pas dit beaucoup de gens aujourd'hui on s'en rend compte ont une forme d'identification avec leur emploi et ils vont dire voilà je ne suis pas Jean-Marc français père de deux enfants je suis Jean-Marc cadre spécialiste des questions je ne sais pas je dis des choses au hasard mais voilà un emploi très spécifique va devenir finalement votre personnalité le problème c'est que si vous êtes renvoyé ce même emploi lui va rester et un autre individu viendra se mouler à l'intérieur et ce qui est une négation de l'être humain on pourrait dire c'est peut-être un peu fort mais on est quand même dans cette logique là mais vous avez raison se définir par son emploi c'est tout à fait différent de se définir par la qualification de ton éporteur se définir par ce que l'on est et non pas par le poste que l'on a obtenu d'un employeur qui en permanence exerce le chantage sur la question bien sûr oui tout à fait et la sécurité sociale à travers la cotisation la socialisation du salaire telle qu'elle a été inventée dans les pays dont je viens de parler c'est le fait de déconnecter précisément le salaire et l'emploi je suis j'ai droit à l'assurance maladie pardon j'ai droit à la couverture santé qui est un élément du salaire la cotisation maladie c'est un élément du salaire alors même que je n'ai pas d'emploi il y a bien une déconnexion entre l'emploi et le salaire j'ai droit à pension j'ai droit à pension et la pension est un élément du salaire qui entre dans les cotisations sociales et cette pension je l'ai à vie alors même que je n'ai plus d'emploi les parents ont droit aux allocations familiales qui sont un élément du salaire parce qu'une fois c'est bien la distinction entre financer par l'impôt ou financer par le salaire tout ce que je viens de dire là c'est un élément du salaire et ils pourtant lorsqu'ils sont parents ils n'ont pas d'emploi c'est pas au titre de leur travail subordonné à un employeur qu'ils ont les allocations familiales pas davantage les chômeurs qui ont un droit au salaire alors même qu'ils n'ont pas d'emploi et bien sûr tout le but de la réforme ce qu'on appelle la réforme c'est-à-dire l'entreprise conjointe du PS de l'UMP et du MEDEF depuis maintenant 35 ans tout le but de la réforme c'est précisément de remettre au cœur des ressources l'emploi et d'en finir avec la déconnexion entre l'emploi et le salaire qu'ompère la cotisation sociale et de dire ah non un chômeur il n'a pas droit au salaire il a droit à l'emploi donc on ne va lui verser son allocation que s'il fait preuve qu'il améliore son employabilité on va la conditionner à sa volonté de retourner à l'emploi on veut reconnecter salaire et emploi on va dire le le mais non le retraité il n'a pas droit au salaire qui serait la continuation de son salaire d'activité il a droit à l'exacte contrepartie des cotisations qu'il a payées et pour cela on va mesurer les cotisations sur toute la carrière et non pas sur le meilleur salaire enfin etc etc on y reviendra j'espère parce que c'est vraiment un point extrêmement important la question des retraites mais vous voyez là encore il faut c'est de dire ah non la retraite c'est du salaire différé c'est lorsque j'étais en emploi j'ai travaillé puisqu'on ne travaille que dans l'emploi dans la logique du capital j'ai pas tout consommé d'accord il y en a une partie qui est allée pour financer les retraités de l'époque et quand je suis moi-même en retraite j'ai le droit de récupérer alors non pas l'exacte contrepartie de ces cotisations mais enfin globalement au niveau d'une génération la génération va récupérer les cotisations qu'elle avait données à la génération d'avant c'est ce qu'on appelle la solidarité intergénérationnelle tout ça c'est ça c'est l'ambition des réformateurs que de reconnecter à l'emploi le salaire on ne peut avoir de salaire qu'en dehors de l'emploi que s'il est différé que si c'est un morceau du salaire d'emploi que l'on n'a pas consommé à l'époque et qui est affecté à la personne lorsqu'elle est sans emploi donc la cotisation c'est tout à fait autre chose ça n'a rien à voir avec cette affaire la cotisation c'est le fait de d'affirmer une autre convention de valeur que la convention capitaliste c'est le fait de dire par exemple lorsque il y a une cotisation maladie par exemple c'est le fait de dire que les soignants produisent de la valeur économique jusque dans les années 60 les soignants ne produisaient pas de valeur économique ils avaient un travail concret de soins mais ce travail concret était considéré comme simplement producteur de valeur d'usage c'était des bonnes sœurs et les bonnes sœurs c'est à la fois des femmes c'est des religieuses elles avaient tous les tous les attributs pour être exaltées comme productrices de valeur d'usage mais niaient comme productrices de valeur économique et donc les soins infirmiers c'était considéré comme une activité utile mais ça ne contribuait pas au PIB ça ne contribuait pas à la production de valeur économique dans les années 60 les les soins infirmiers sont devenus du travail parce que cette activité de soins infirmiers s'est inscrite dans le grade de la fonction publique hospitalière des infirmières et que ça a été financé par une cotisation qui reconnaît la valeur économique produite par les soignants la cotisation santé elle est produite par les soignants elle n'est pas vous voyez notre notre aliénation au récit capitaliste du réel qui veut nous faire croire qu'il n'y a de valeur économique que celle qui est produite dans le cadre de la convention capitaliste marché du travail propriétaire lucratif j'ai pas le temps encore eu j'espère qu'il faudra vraiment qu'on y vienne définition de la valeur par le temps de travail enfin etc création de monnaie par crédit bancaire nous faire croire qu'il n'y a de valeur que capitaliste et qu'on ponctionne et c'est là qu'on revient par le fond la question de la dette et que l'on ponctionne sur cette valeur un prélèvement qui va aller à des bonnes soeurs c'est à dire à des gens utiles mais qui produisent rien mais pas du tout ce qu'a conquis la lutte de classe au XXème siècle avec la cotisation sociale c'est des personnes qui sont fonctionnaires donc qui ne relèvent pas du tout de la logique du marché du travail parce qu'elles ont un grade qui sont payés à leur qualification à elles et non pas pour leur poste mais pour leur grade qui ne mettent pas en valeur de capital qui n'ont donc pas de propriétaires lucratifs et qui ne travaillent pas sous la dictature du temps c'est à dire la valeur travail j'espère qu'on y viendra aussi parce que ça c'est un point décisif ces personnes-là produisent de la valeur économique donc on a inventé une alternative à la convention capitaliste et c'est sur cette alternative qu'il faut s'appuyer pour dire mais bien sûr que nous pouvons travailler sans actionnaire et sans employeur et que chacun doit avoir un salaire à vie la cotisation sociale c'est ça qu'elle nous dit elle ne nous dit pas on a créé pendant la lutte de classe un espace de solidarité c'est le récit actuel c'est le récit capitaliste mais qui est totalement intériorisé quand je cotise comme on dit et bien il y a une partie de mon salaire que je ne dépense pas par solidarité parce que je suis bien portant avec les malades par solidarité parce que j'ai un emploi avec les chômeurs par solidarité parce que je suis célibataire avec les chargés de famille par solidarité parce que je suis jeune avec les les personnes âgées c'est comme ça que nous lisons hélas la cotisation sociale c'est une lecture complètement aliénée qui nous fait intégrer la doxa capitaliste selon laquelle il n'y a de valeur que si elle est produite par des forces de travail soumises à la valorisation d'un capital alors que précisément et là c'est dans puissance du salariat que j'ai longuement analysé cette question vous avez là un ouvrage qui vraiment fait un dossier considérable sur ce qui s'est passé entre 1920 et 1980 en France pour construire la cotisation sociale construire le statut de la fonction publique et bien cette construction là elle ne s'est pas faite même si elle a été et c'est un point qu'il faut aussi j'en parle même si elle a été exprimée lorsqu'elle s'est construite en termes de solidarité son résultat ce n'est pas du tout de la solidarité son résultat c'est une alternative à la convention capitaliste du travail on se pose aujourd'hui en permanence la question mais comment nous pouvons sortir du carcan capitaliste du travail mais nous avons la réponse nous avons la réponse à travers la cotisation sociale qui reconnaît la valeur produite par des gens qui ne relèvent pas du marché du travail qui ne mettent en valeur aucun capitaux toute la question et c'est pour cela qu'il y a une guerre des mots c'est qu'on appelle la production de santé par les soignants qui sont financés par la cotisation maladie on appelle ça une dépense la dépense publique avec ce prenez cette phrase récente de Hollande nous dépensons aujourd'hui 57% du PIB en dépense publique on en dépensait 52% il y a 5 ans est-ce que ça va mieux ? ben non ça ne va pas mieux sous-entendu notre notre dépense publique est excessive ça c'est donc ça c'est la doxa tout à fait classique mais il y a déjà un mensonge énorme en appelant dépense publique les soins de santé alors quelqu'un qui produit de la santé en étant payé par la cotisation maladie il dépenserait de l'argent et quelqu'un qui qui produirait de la santé en étant payé par des clients il il produirait lui mais bien sûr que non les deux produisent sauf que le premier produit sous une forme anticapitaliste et que c'est cela qui est en permanence nié dans le récit capitaliste du réel mais auquel nous adhérons c'est ça l'aliénation qui est toujours le support de l'exploitation en disant ah non la cotisation c'est une ponction sur la valeur créée à la sphère capitaliste et qui va payer des bonnes soeurs les soignants ne produisent rien ils dépensent et étendons le raisonnement à tous les parents qui perçoivent des allocations familiales pour l'éducation de leurs enfants ils ne dépensent pas de l'argent ils le produisent la cotisation en famille c'est ce qui reconnaît la valeur économique produite par des gens qui comme parents que je sache travaillent en étant sans employeur sans actionnaire sans dictature du temps de la valeur travail et en permanence répéter que mais non ils ne travaillent pas ils dépensent vous voyez qu'on entretient à l'idée qu'il ne s'est rien passé sous le soleil au 20ème siècle que la socialisation du salaire c'était du corporatisme conservateur reprenons la distinction méprisante d'Espin Anderson enseigné comme Doxa à l'université et que l'on peut finalement rogner dessus et que si comment dire si l'état justement dépense entre guillemets trop on peut toujours rogner sur ses dépenses ses dépenses de santé par exemple et que finalement c'est ce que je crois avoir compris dans ce que vous disiez qui est extrêmement intéressant cette idée que ce que l'état enfin ce que l'état non ce que les citoyens ce que les gens produisent par leur travail par leur travail même en dehors du cadre capitaliste serait finalement j'essaie de bien suivre votre raisonnement serait finalement de la dépense de la dépense publique comme le disait François Hollande cela voudrait dire qu'on pourrait diminuer ces dépenses et que l'on pourrait comment dire augmenter la place du capitalisme dans nos sociétés et que cette cloche de solidarité que l'on a mis par dessus on pourrait voilà la faire disparaître puisque finalement c'est un peu un boulet à notre pied enfin c'est en tout cas là je décris la vision des François Hollande des Alain Minc et des Jacques Attali alors vous avez vous avez un débat oui vous avez un débat entre ceux qui disent que disons par définition cette dépense publique certes utile personne ne nie l'utilité sociale c'est pour cela que les enjeux c'est pas l'utilité sociale c'est pas la valeur d'usage les enjeux c'est la valeur économique il faut toujours déplacer notre réflexion sur ce terrain même Alain Minc dit on est très content d'avoir un des meilleurs systèmes sociaux au monde il faut en être content mais et ensuite il déballe son discours capitaliste oui 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 et puis qui dit qu'on a vraiment trop dépensé pour son père centenaire enfin etc oui voilà c'est ça exactement des ignomines mais laissons tomber le type est sans intérêt oui tout à fait il y a un débat il y a un débat entre ceux qui disent cette dépense utile point trop n'en faut parce qu'elle pèse sur la valeur et puis ceux qui disent cette dépense utile mais si il en faut parce que la logique capitaliste n'est pas doit être corrigée il faut la corriger par du non marchand il faut la corriger par une dépense publique qui va soutenir l'activité et vous avez donc un débat entre ceux qui disent la dépense publique bah oui il en faut mais enfin quand même pas trop parce qu'elle pèse et ceux qui disent la dépense publique bah si il en faut parce qu'elle peut relancer sinon on va se retrouver comme en Grèce vous pouvez avoir donc des économistes qui sont des économistes de gauche qui vont être contre le traité d'austérité européen mais sur la base de l'argument qui intègre le discours capitaliste selon lequel ce qui se passe dans la sécurité sociale c'est de la dépense publique le déplacement que j'invite à opérer c'est aussi vis-à-vis de ces économistes de gauche c'est pas simplement vis-à-vis du discours de Mac parce que ça bon oui bien sûr je pense que la plupart des auditeurs bien sûr justement chez vos auditeurs Mac est déjà passé aux oubliettes je l'espère mais ce qu'il faut contester c'est ce discours de gauche là qui dit que la dépense publique est légitime qui va dire aussi que du coup la dette des états est légitime qu'il ne faut pas avoir comme objectif sa suppression etc parce qu'elle elle permet s'il est utilisé correctement pour de l'investissement productif pour répondre à des besoins sociaux etc elle a bien un effet de solidarité d'entraitement économique c'est ce raisonnement là qu'il faut combattre attention combattre pas simplement vous voyez il n'y a pas que celui de Mag qu'il faut combattre c'est celui là aussi qu'il faut combattre parce que il est à l'origine de notre impuissance depuis 15 ans nous sommes dans une mobilisation croissante depuis le réveil de 95 pendant 95 vous avez Juppé qui tente de supprimer les régimes des cheminots de retraite bon il se casse les dents sur une grève très forte qui va avoir un effet d'entraînement et qui va relancer globalement le mouvement social vous savez les années 80 95 c'est des années de plomb c'est terrible pour les avoir vécu ceux qui les ont vécu savent que ça a été comme année de plomb la fin du mitterrandisme la cohabitation dès avant la fin enfin vous savez dès 83 à 84 c'est tout à fait catastrophique et la mobilisation du coup elle est très faible enfin on a on a vraiment des années de plomb dans lesquelles les intellectuels aussi font le dos rond moi-même quand j'ai regardé un petit peu pour des épreuves de qualification justement j'ai dû faire le bilan de mon activité scientifique à telle ou telle location je m'aperçois qu'entre 80 et 95 je ferme ma gueule on va dire je participe à ce mouvement ça a été très très spectaculaire et on n'est pas dans un mouvement similaire aujourd'hui qu'est-ce que vous en pensez avec le recul ah non non aujourd'hui depuis 5 ou 6 ans on est dans un pas de 5 ou 6 ans non 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 mais depuis 2-3 ans on est dans un non non au contraire dans un réveil ça on pourra en discuter parce que non 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 moi je suis plutôt très optimiste de ce point de vue là mais cela dit bien qu'il y ait cette mobilisation croissante et en 2010 il y a eu des manifs dans des lieux tout à fait improbables qui n'avaient jamais connu de manifestation jusqu'à 3 millions jusqu'à 3 millions de gens dans la rue en même temps mais si on additionne tous ceux qui l'ont été à des moments différents et qui n'étaient pas les mêmes on aboutit à des chiffres bien sûr on parlait de Juppé tout à l'heure Juppé a reculé avec moins de manifestants en nombre pur que Sarkozy donc on peut se dire que le mouvement social était plus fort en 2010 qu'il ne l'avait été en 95-97 Oui bien sûr c'est un mouvement social plus fort mais qui échoue comme vous le rappelez et cet échec on s'en console souvent en disant oui mais on a gagné la bataille d'idées j'entends souvent ça on a gagné la bataille d'idées parce qu'on a rendu public dans l'opinion qu'il y avait 10 points de moins pour le salaire qu'au moment tout le monde sait maintenant que l'appartage entre capital et salaire est passé de 70 10-30 à 60-40 en fait etc moi je ne me console pas comme ça du tout parce que je pense qu'au contraire nous avons été battus parce que nous sommes battus dans la bataille d'idées et que si nous considérons par exemple qu'il y a de la dépense publique et que le débat c'est simplement sur le curseur plus ou moins de dépenses publiques moins de dépenses si on est à droite plus si on est à gauche nous sommes battus nécessairement parce que nous sommes sur le terrain de l'adversaire qui considère que tout ce qui comme vous le rappeliez tout ce qui ne se produit pas dans la sphère capitaliste c'est de la dépense par ponction sur la sphère capitaliste et qui lie de manière entièrement erronée notre PIB comme la production capitaliste les 2000 milliards que nous produisons c'est de la production dans la sphère capitaliste sur laquelle on ponctionne des prélèvements obligatoires à hauteur de la moitié en gros pour pour financer des activités utiles mais non productives voilà comme voilà le récit capitaliste du réel et voilà le récit qu'acceptent les opposants aux réformateurs et tant que nous accepterons ce récit là nous serons perdant parce que nous ne pourrons pas mobiliser sur une alternative nous serons tout le temps sur la défensive ah oui attendez on pourrait faire autrement oui il y a un problème démographique mais on pourrait le résoudre autrement etc 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 c'est de ce débat c'est de ce carcan intellectuel qu'il faut sortir c'est vraiment le point central alors précisément comment en sortir comment sortir de cette dichotomie mortifère et bien en sortir c'est analyser la troisième institution de la convention capitaliste du travail sur laquelle nous n'avons encore rien à dire c'est d'avoir le mode de calcul de la valeur le capitalisme dans sa convention de travail dans ce qu'il pose comme porteur de valeur économique parmi les valeurs d'usage c'est ça la convention de travail il y a des valeurs d'usage qui ont de la valeur économique le café fait par le salarié d'un cafetier il a de la valeur économique le café que je fais chez moi n'a pas de valeur économique ça c'est la convention capitaliste du travail d'accord et bien cette convention repose sur la propriété lucrative le fait que quelqu'un qui est propriétaire d'un patrimoine peut en tirer un revenu forcément par ponction sur le travail d'autrui puisqu'il n'y a que le travail qui est producteur de valeur donc si je tiens un revenu d'un patrimoine c'est forcément que ce patrimoine me fait ponctionner une partie du travail d'autrui et pour que ce patrimoine puisse me faire ponctionner une partie du travail d'autrui il faut que cet autrui se transformer en force de travail sur un marché que lui ne puisse ne maîtrise pas du tout le produit de son travail d'accord qu'il convertisse une partie de lui-même en une marchandise la force de travail qui n'est pas dans la nature non plus c'est une construction capitaliste la force de travail et qu'il porte sur un marché en étant demandeur d'emploi et que s'il est embauché il y a le chantage à l'emploi permanent bien sûr il va produire des marchandises expliquons-nous sur ce mot parce que c'est un mot souvent galvaudé qui vont si elles sont vendues par le propriétaire de l'autrui de travail enfin propriétaire de l'autrui de travail mais ça peut être encore une fois le prêteur à ce propriétaire attention le propriétaire ça inclut les prêteurs et les actionnaires bien sûr si elles sont vendues la vente de la marchandise permettra de recueillir la sur-valeur produite par le travailleur réduit à la force de travail sur le marché du travail alors nous avons donc deux institutions là la propriété lucrative le fait là aussi je pense qu'il faudra qu'on ait l'occasion de distinguer propriété d'usage et propriété lucrative dans le studio de nos propos merci beaucoup je vois que vous m'avez remarquablement lu merci j'ai pas lu j'ai uniquement écouté des conférences j'ai pas eu le temps de lire vos livres malheureusement d'accord peut-être aussi qu'on aura un tout petit mot pour vous présenter les livres parce que les bouquins se vendent tellement mal qu'il faut faire un peu droit de tape sur cette question on finira là-dessus donc vous avez la propriété lucrative le droit de tirer un revenu d'un patrimoine qu'il soit financier ou physique et puis le marché du travail la réduction des personnes à une force de travail qu'elles vont vendre sur un marché en renonçant à du coup à l'usage de leur force de travail mais la troisième institution pour qu'il y ait profit pour qu'il y ait exploitation capitaliste c'est que l'on mesure la valeur par le temps ça c'est un point qu'on n'a pas encore dit du tout et qui est très important pour bien comprendre que la croissance du PIB justement ne s'explique pas par la valeur capitaliste mais par la valeur que l'on attribue au travail des soignants des retraités ou des fonctionnaires depuis le 20ème siècle le capitaliste mesure la valeur par du travail abstrait ça d'accord c'est la valeur économique elle renvoie au travail abstrait la valeur d'usage renvoie au travail concret je rappelle travail abstrait travail concret et le travail abstrait dans le capitalisme il est mesuré par le temps le temps en moyenne nécessaire dans les conditions moyennes de productivité pour produire un bien le temps de travail comme mesure de la valeur c'est ce qu'on appelle la valeur travail la valeur travail c'est une institution centrale dans le capitalisme travailler plus pour gagner plus travailler plus pour gagner plus et il y a d'ailleurs eu une énorme confusion qui a permis la victoire de Sarkozy un peu par effraction en 2007 bon les gens sont vite rendus compte de la supercherie elle est éliminée cinq ans plus tard mais la confusion qui a eu lieu en 2007 et qui a valu l'élection de Sarkozy c'est entre la valeur du travail et la valeur travail ce qu'a dit Sarkozy a été confondu qui était l'exaltation de la valeur travail a été confondu avec l'exaltation de la valeur du travail la valeur du travail je l'ai dit en réponse à l'objection mais si les gens ont un salaire ils ne foutront rien c'est la valeur anthropologique du travail concret dans le travail concret je me réalise l'humanité se réalise et par travail concret il faut entendre toute l'activité y compris le lien social y compris des tas de choses c'est pas le travail subordonné précisément ça c'est la valeur du travail entendue comme activité productrice de valeur d'usage ça c'est la valeur anthropologique du travail concret la valeur travail c'est le contraire je dirais c'est la valeur du travail abstrait c'est la mesure de la valeur économique par le travail abstrait qui lui-même est mesurée par le temps la valeur travail c'est le fait de mesurer la valeur par le temps de travail ça c'est indispensable pour le capitalisme typiquement une heure de travail égale 9 euros ou 10 euros ça c'est l'évaluation monétaire de la valeur par temps de travail mais ce qui me paraît plus décisif c'est le fait de dire qu'une voiture ça vaut 2000 heures de travail c'est ça le point d'accord très bien parce que c'est pas le temps de travail qui est payé en réalité ça Marx le montre très bien ce qui est payé dans la logique du capital c'est le temps qu'il a fallu pour produire la force de travail le salaire c'est le prix de la force de travail pour que je sois aujourd'hui au travail il faut qu'un certain nombre de besoins soient satisfaits sinon j'y serai pas aujourd'hui j'y serai pas demain et dans la génération suivante tu n'auras pas de gamin pour le faire etc donc le salaire de reconnaître les besoins nécessaires à la présence ici et maintenant du salarié sur son sur son emploi et le prix de cette force de travail qui est une marchandise d'accord va être la somme du temps nécessaire à produire son habitation sa nourriture sa culture son éducation l'éducation de ses enfants etc le salaire dans la logique du capital c'est le prix de la force de travail c'est à dire un prix mesuré par le temps nécessaire à la production et à la reproduction de cette marchandise qu'est la force de travail et de même façon le capitalisme va mesurer le produit que crée cette force de travail par le temps et donc la voiture qui va être produite elle va valoir 2000 heures 200 heures enfin bon mes chiffres sont imaginaires je ne connais pas le temps moyen pour produire une voiture mais c'est le temps qui va être la mesure de la valeur et il y aura du profit parce que il y aura une différence entre le temps correspondant à la production de la marchandise force de travail le salaire donc et le temps nécessaire à la production enfin le temps pendant lequel cette force de travail est mobilisée par l'employeur pour produire la marchandise qu'elle produit bagnole ou n'importe quoi et si ce temps de mobilisation est supérieur au temps de production de la force de travail si la force de travail est mobilisée pour produire des marchandises dans un temps qui est supérieur à ce qu'il a fallu pour la produire elle et donc la payer et bien la différence de prix entre le prix de ce qu'elle produit et son prix à elle sera du profit qui ira au propriétaire le profit c'est la capacité dans une société d'égo le propriétaire et le salarié relèvent du même droit de la même justice nous sommes des égos en droit d'accord qui échangent des équivalents le salarié n'est pas volé il est payé pour ce que vaut sa force de travail et le producteur enfin le producteur le propriétaire qui exploite les producteurs que sont les salariés le propriétaire lorsqu'il vend son bien il ne vole pas non plus le client il le vend à sa valeur le capitaliste c'est pas le vol pas du tout c'est la capacité c'est ça le secret du capital que Marx décrit si bien dans le capital c'est dans une société d'égo en droit qui échange des équivalents pourtant le déplacement de la violence sociale inhérente à la valeur économique parce qu'on mesure par le temps la valeur produite et donc que les les propriétaires lucratifs employeurs de force de travail vont pouvoir jouer sur la différence de temps entre le temps de mobilisation de la force de travail et son temps de reproduction et mesurer la valeur par le temps qui est au coeur du profit dans une société d'égo en droit qui échange des équivalents c'est donc c'est très abstrait ce que je raconte mais c'est très fondamental tant qu'on ne fait pas tous ces détours il faut des détours intellectuels si on veut mener des détours on est là pour prendre le temps de faire tous ces détours oui et merci de me donner ce temps c'est exceptionnel d'avoir tant de temps pour exposer quelque chose ça n'arrive jamais je veux dire à la radio merci beaucoup à vous et merci beaucoup à ici et maintenant de m'en donner l'occasion donc c'est cette mesure de la valeur par le temps qui est au coeur de la capacité d'extraire au bénéfice d'une minorité de la valeur produite par une majorité qui est au coeur de toute dynamique de la valeur économique dans toute société c'est comme ça que ça se passe sauf que dans le capitalisme et c'est sa force c'est sa subtilité cette extraction cette violence sociale elle s'opère entre des égaux en droit qui échangent des équivalents c'est ça la force parce que c'est quand vous êtes l'esclave d'un homme libre vous allez pouvoir vous révolter parce que c'est visible à l'œil nu que vous êtes exploité quand vous êtes dans la même situation juridique et que vous en changez de l'équivalent avec un propriétaire ça devient beaucoup plus subtil de sortir de cette exploitation parce qu'elle est elle est beaucoup plus elle est très mortifère mais elle n'a pas de fondement dans la différence de statut des personnes c'est une toute autre révolution qu'il faut opérer pour s'en sortir que la révolte des esclaves contre les hommes libres ou des castes inférieurs contre les castes supérieurs et par ailleurs le rêve américain qui est un petit peu le rêve dans lequel on dort tous en ce moment le rêve américain joue énormément là-dessus puisque finalement il y a cette idée que chacun peut demain devenir le patron peut demain devenir celui qui donnera les ordres que chacun a cette possibilité et que comme vous le disiez nous sommes des égaux qui voilà nous tirons la bourre les uns les autres et que finalement chacun peut un jour par son talent par son travail par voilà un travail acharné prendre lui aussi la place du patron et demain être celui qui aura la propriété lucrative et qui donnera les ordres et qui gagnera des millions et des millions donc le système repose aussi sur cette idée là ah mais c'est la force encore une fois la force du capitalisme c'est qu'il nous il nous soustrait au déterminisme de notre naissance dans une société non capitaliste la violence sociale liée à la valeur économique puisque la valeur économique c'est le lieu de la violence sociale puisque c'est en affectant de la valeur à telle valeur d'usage et non pas à telle autre et en décidant de la mesure de la valeur que l'on a le pouvoir et que l'on va pouvoir extraire une partie à son profit une partie de la valeur produite par le travail d'autrui donc dans toute société dans toute société il y a de la valeur économique et cette valeur économique est le lieu de la violence sociale et donc d'un conflit irréductible et n'espérons pas construire des sociétés qui seraient sans valeur économique ça c'est des rêves un peu un peu absurde je dirais de sociétés qui seraient totalement transparentes à elles-mêmes où chacun produirait selon ses besoins recevrait de l'autre ce qu'il lui faut parce que la valeur d'usage serait reine mais il n'y a pas de société où la valeur d'usage est reine la valeur d'usage elle est toujours déterminée par la valeur économique et c'est ce point qu'il faut traiter si on veut sortir du capitalisme puisque le capitalisme c'est ce qui nous nie comme producteur de valeur économique ce qui réserve la définition de la valeur économique au propriétaire lucratif je reviens donc effectivement à ce que vous évoquiez tout de suite dans une société non capitaliste cette violence sociale s'exprime par la différence de statut je suis paysan et il y a les prêtres et je dépends du temple mais si les prêtres empochent mon travail c'est parce qu'en étant paysan je chante la gloire de Dieu c'est comme ça que les poètes latins ou grecs nous disent ce que font les paysans ils chantent la gloire de Dieu et du coup ils en restent les prêtres donc c'est la différence de statut entre paysans et prêtres qui permet à la caste des prêtres d'empocher une partie du travail des paysans maître esclave la chose est évidente en fait etc dans une société capitaliste c'est là que les choses sont plus subtiles et que elles sont le capitalisme il est émancipateur parce qu'une fois que vous êtes paysan vous l'êtes à vie et prêtres c'est une caste vos parents sont prêtres vous serez prêtres etc une fois que vous êtes dans une caste inférieure c'est à vie enfin vous avez un déterminisme de l'existence une impossibilité de trajectoire individuelle sauf quelques individus qu'on va monter en étapes des esclaves devenus ministres ou premiers ministres etc d'accord mais le lot commun c'est la détermination par la naissance et comme vous le dites très justement le capitalisme c'est ce qui nous libère de cette détermination effectivement alors certes l'égalité en droit n'est pas l'égalité de fait et le fils d'Arnaud a plus de chance que mon fils ou que vous de monter au pinacle mais il y a bien une égalité de droit qui ouvre des perspectives à tout le monde et c'est ça qui est émancipateur et c'est ça qui fait qu'il y a une telle attraction du capitalisme si la Chine devient capitaliste c'est pas simplement parce qu'il y aurait des méchants qui la forceraient à devenir capitaliste c'est parce que les paysans chinois ils voient comment par l'industrie par une logique capitaliste ils se libèrent du déterminisme de leur naissance bon alors donc finalement ce qui différencie les individus dans une société capitaliste où nous sommes censés être égaux en droit c'est la propriété c'est bien ça ? Ce qui différencie c'est effectivement la propriété c'est le droit de lucrative effectivement c'est le fait d'être ou de n'être pas déterminé par le marché du travail parce qu'il y a détermination dans le capitalisme à qui il se déplace et pas celle de la naissance en est d'autres c'est le fait de travailler ou non selon la loi de la valeur travail c'est-à-dire la dictature du temps à laquelle j'arrive maintenant parce que sur le temps comme mesure de la valeur économique comme mesure du travail abstrait ça a un effet le fait de mesurer le travail abstrait par le temps ça a un effet tout à fait redoutat pour le capitalisme lui-même d'ailleurs dans la concurrence intercapitaliste chacun va avoir intérêt à réduire le temps de travail par unité produite supposons chiffre imaginaire encore donc qu'il faille 2000 heures pour produire une voiture le prix de vente sur le marché de la voiture c'est 2000 parce que les prix c'est pas la loi de l'offre de l'allemand contrairement à ce qu'on nous raconte les prix c'est une addition de coûts bon il faut 2000 heures le prix c'est 2000 heures ensuite ça va être peut-être un prix qui va être à 2010 ou à 1995 parce que l'offre et la demande va faire varier à la marge les prix mais fondamentalement sur le long terme c'est bien le coût qui décide du prix donc dire ce n'est pas l'offre et la demande qui fixent le prix il y aura une petite variation par rapport à l'offre et la demande mais contrairement à cette mythologie libérale l'offre et la demande ne fixent pas le prix c'est à dire si 4000 personnes demandent cette voiture demain le prix ne va pas se diviser par deux du jour au lendemain c'est le coût c'est le coût qui décide du prix bien sûr alors vous pouvez avoir des phénomènes spéculatifs qui fait que brusquement des prix augmentent le prix du pétrole les prix des matières premières en ce moment parce que tous les marchés financiers se réfugient dans les matières premières et affam se préparent à affamer le monde pour rester puissant mais encore une fois précisément si vous avez des prix qui décollent complètement du coût de production dans certains secteurs c'est parce que la globalisation financière permet de concentrer la valeur ajoutée à l'échelle mondiale en quelques mains et que en symétrie du fait que le prix du blé ou du pétrole tout d'un coup se détache complètement de son coût en symétrie vous allez avoir des prix d'autres productions qui elles vont se trouver en dessous de leurs coûts et que au bout du et que donc la spéculation qui profite à certains va évidemment enruiner d'autres va imposer des conditions de travail encore plus dramatiques pour les travailleurs d'autres secteurs et que donc encore une fois à l'échelle mondiale et sur le long terme c'est toujours le coût qui décide du prix ça il n'y a pas de c'est évident la loi de l'offre et de la demande encore une fois c'est un indicateur très intéressant et utile à mon avis qu'il ne faut pas supprimer je crois pour affecter la production des biens tel bien ne se vend pas ben écoutez on va en faire un autre etc pour pas tous pas pour la flotte pas pour des biens de première consommation comme l'énergie enfin les premières dépenses d'énergie dans un ménage pas pour l'éducation pas pour la santé pas pour les transports de courte distance pas pour le logement voilà tous des lieux qui doivent être gratuits et le devenir s'ils ne le sont pas encore mais pour des tas d'autres biens il est bon que l'allocation des ressources se fasse par une logique marchande je ne suis pas du tout contre les marchés dans cette affaire en général il faut supprimer le marché du travail il faut supprimer le marché des capitaux ça voilà des marchés qu'il faut absolument supprimer il faut supprimer le marché immobilier il faut supprimer la propriété privée du foncier il y a des tas de choses qu'il faut supprimer ça c'est évident mais le marché il faut supprimer toute propriété lucrative au domaine pas seulement celle-là bien sûr mais en revanche le marché n'est pas en soi un phénomène un phénomène négatif et ce n'est pas non plus ce qui caractérise le capitalisme le capitalisme ce n'est pas une société de marché ce n'est pas vrai du tout des marchés dans la plupart des civilisations et des sociétés mais bien sûr le capitalisme c'est une société de l'exploitation comme toute société au demeurant qui passe par des canaux très précis qui sont le marché du travail la propriété lucrative la valeur travail la création monétaire par crédit bancaire voilà les quatre institutions qui caractérisent le capitalisme ce n'est pas le marché bien sûr j'en reviens parce que le raisonnement est un peu long et puis il est entrecoupé de quelques excursus utiles au demeurant et merci de me relancer sur des points qui ne sont pas du tout annexes le temps si c'est le temps qui mesure la valeur chaque capitaliste a intérêt à réduire le temps par unité produite pour pouvoir vendre au prix de marché quelque chose qu'il a produit à un moindre coût donc si c'est 2000 heures le prix de marché de la bagnole il a intérêt à le produire en 1800 heures mais parce qu'il fera non seulement le profit lié à l'exploitation de 1800 heures des salariés qui l'exploitent mais aussi une plus-value extra de 200 heures puisqu'il vend le produit à 200 alors qu'il lui a coûté 1800 évidemment les autres ses concurrents vont s'aligner et rebelote on va passer à 1600 alignement sur 1600 1200 ça ne s'arrête pas le capitalisme c'est une machine à élimination relative du travail vivant comme le montre très bien Marx et du coup ça a des conséquences tout à fait désastreuses d'une part sur le travail vivant lui-même qui est en permanence suspecté d'être de trop le chantage à l'emploi le chômage qui est en permanence obligé de produire de plus en plus vite la dictature du temps la souffrance au travail pour l'essentiel ce n'est pas de la souffrance au fait de travailler les gens aiment leur travail c'est la souffrance aux conditions de dictature du temps dans lequel le travail est mené qui empêche de bien travailler qui empêche de maîtriser son travail au quotidien et puis ce qui fait la souffrance au travail c'est le fait de ne pas maîtriser l'objet même du travail puisque c'est les propriétaires qui en dessinent donc c'est la logique capitaliste du travail qui fait qu'il y a souffrance au travail mais ce n'est pas le travail en tant que tel il faut quand même bien distinguer parce qu'il y a souvent des espèces de fuites en avant aujourd'hui où on confond logique capitaliste du travail et du travail on dit il faut supprimer le travail etc c'est absurde bien sûr à nos sociétés à jeter le bébé Glodium absolument mais la deuxième conséquence très importante indépendamment de la souffrance au travail qu'elle produit de la mesure de la valeur par le temps c'est que la croissance capitaliste elle est entravée en permanence vous pouvez produire en 2010 10 fois plus de voitures qu'en 1970 s'il faut 10 fois moins de temps avoir voiture pour produire une voiture enfin pour produire cette voiture vous n'aurez pas augmenté d'un centime la valeur produite la valeur capitaliste elle ne peut pas doubler tous les 40 ans comme nous l'avons fait au 20ème siècle pour le PIB nos PIB ont doublé tous les 40 ans au cours du 20ème siècle parce que à la valeur capitaliste qui se traduit par les salaires du marché du travail et par le profit c'est ajouté ajouté pas ponctionné sûr c'est ajouté la valeur attribuée grâce à la lutte de classe aux retraités aux soignants aux fonctionnaires à tous ceux qui précisément ne relèvent ni du marché du travail ni de la valeur travail ni de la propriété lucrative et c'est cet ajout de valeur qui aujourd'hui est en panne c'est en panne depuis 30 ans les impôts n'augmentent plus la part des impôts dans le PIB a baissé au cours des dernières années les cotisations sociales n'augmentent plus le taux de cotisation est gelé depuis 79 pour les patrons dans le régime général mais en général depuis 95 98 c'est la toute dernière hausse du taux de cotisation nous avons un gel du taux de cotisation voire un recul avec les exonérations employeurs de 30 milliards et puis Hollande vient d'ajouter 20 milliards en plus justement récemment il y a eu ce débat sur le coût du travail donc j'imagine que vous deviez fulminer dans votre téléviseur ou votre radio si vous avez suivi ces débats là et je reviens à ce que vous disiez le coût du travail enfin ce qu'on appelle le coût du travail puisque à vous écouter je comprends bien que finalement on est en train de là aussi de nous mener en bateau sur cette affaire ces 30 milliards de baisse pour les patrons finalement c'est un cadeau fait au patronat totalement c'est encore une fois plus les 20 milliards que Hérault vient de décider voilà plus les 20 milliards effectivement qui viennent d'être décidés par le premier ministre donc là pour le coup cette gauche entre guillemets cette gauche socialiste entre guillemets est en train de faire des cadeaux au patron et perd de vue totalement ce que vous étiez en train d'expliquer c'est à dire le fait que les cotisations sociales sont finalement notre seul moyen d'augmenter le PIB d'augmenter le PIB voilà exactement et donc le PIB la croissance la croissance qui est tant recherchée peut très bien et même se fait et s'est faite grâce à des cotisations sociales grâce à des retraités qui avaient un pouvoir d'achat comme on dit ils aiment tellement cette expression grâce à des chômeurs qui pouvaient tout de même dépenser un petit peu d'argent même s'ils n'avaient pas d'emploi ce qui n'était pas le cas d'ailleurs dans les années 60 puisque dans les années 60 vous le rappelez dans une conférence il n'y avait pas de chômeurs puisqu'on ne les comptait pas il n'y avait pas de voilà il n'y avait pas de NPE donc forcément il n'y avait pas de chômage et depuis qu'il y a le chômage le PIB a augmenté notamment en partie parce que les chômeurs ont une allocation chaque mois c'est bien ça ? Alors dans ce que vous avez dit il y a une chose qui est très enfin avec laquelle je suis entièrement d'accord et une autre que je voudrais d'accord que je voudrais contester c'est à dire que s'il y a progression du PIB depuis 40 ans c'est effectivement grâce à la hausse des cotisations et à la hausse de l'impôt c'est ça qui a fait progresser le PIB la valeur capitaliste ne peut pas doubler tous les 40 ans dans un pays capitaliste mûr comme le nôtre elle se heurte à cette loi de la baisse tendancie du taux de profit que Marx expose longuement dans le capital certes elle va tenter de lutter contre l'élimination de l'intérêt du travail vivant en multipliant les marchandises alors par marchandises une parenthèse un marchandise c'est pas le fait qu'il y a un prix je ne sais pas quoi des tomates dans une AMAP elles ont un prix c'est pas des marchandises la marchandise c'est quand on produit un bien sous la loi de la valeur travail c'est à dire sous la dictature du temps donc la multiplication des marchandises capitalistes est une réponse à la réduction de la valeur de chaque marchandise le capitalisme passe son temps à réduire la valeur de chaque marchandise et il tente de faire face aux incidents de cette réduction sur le taux de profit en multipliant l'espace de la valeur de la marchandise l'espace de la valeur par l'espace de la multiplication des marchandises mais ne confondons pas l'effervescence de la marchandise dans le capitalisme avec une effervescence de la valeur comme le disent les critiques du PIB à la Stiglitz par exemple la croissance du PIB ne passe pas par la croissance de la valeur capitaliste la croissance du PIB dans les pays capitalistes développés comme le nôtre avec une lutte de classe qui s'est portée sur le salaire donc sur la cotisation et sur la qualification qui sont les deux institutions anticapitalistes créées au XXe siècle la croissance du PIB s'explique d'abord par la croissance de la valeur attribuée à des activités non capitalistes menées par les fonctionnaires les soignants les retraités les chômeurs et les parents ce qui me fait dire donc en correctif de mon point de vue je ne dis pas que vous avez tort j'expose mon point de vue à moi ce qui fait dire que si la croissance du PIB s'est faite grâce aux allocations de chômage ce n'est pas parce que les chômeurs ont pu dépenser et relancer la machine ça c'est la lecture keynésienne ce n'est pas parce que les retraités avec leur pension ont pu je ne sais pas dépenser et relancer la machine parce que ça voudrait dire qu'il n'y a de valeur que capitaliste et que le capital finalement pour pouvoir se relancer consent à ce qu'une partie de ce qu'il produit aille à des gens qui ne produisent rien mais qui vont consommer les marchandises capitalistes cette vision est absolument fausse il faut sortir du keynésianisme donc là je vise aussi les économistes de gauche d'accord ? bien sûr donc vous voulez dire ce qui fait augmenter le PIB ce n'est pas le fait que les allocations ou les salaires soient dépensés dans la consommation qui font tourner la machine c'est effectivement la vision de Keynes et d'autres économistes voilà et c'est la vision de la sécurité sociale comme une dépense publique oui les retraités vont dépenser et ça va entretenir le capitalisme Fordiste enfin vous connaissez la chanson telle qu'elle est enseignée à l'école même puisque ça fait partie des manuels de seconde de première ou de terminale la thèse de la régulation la sécu c'était le capitalisme Fordiste qui voulait ça il y a eu un moment nous disent les régulationnistes c'est l'école de la régulation économiste de gauche mais qui pour moi ce sont des gens qui entretiennent l'alignation dans laquelle nous sommes c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont tellement enseignés dans la vulgate lycéenne et à l'université ensuite là en 45 il y aurait eu un compromis institutionnalisé entre le patronat et les syndicats pour solvabiliser à une hauteur importante et sur tout le cycle de vie des clients d'un capitalisme de production de masse sur le modèle de Ford disant à ses concurrents qui ne voulaient pas payer leurs salariés correctement mais si payez les biens comme ça ils vont pouvoir acheter vos bagnoles et vous allez faire une production de masse et votre profit vous le ferez sur l'économie d'échelle et non pas sur le fait que le prix de vente sera élevé et d'ailleurs c'est aujourd'hui la ligne de FO qui je passe souvent devant leurs locaux ont cette phrase sur leurs locaux augmenter les salaires créer de l'emploi si avec EFO ce ne serait pas trop grave c'est tout le mouvement syndical qui est sur ce point absolument je prenais l'exemple d'EFO parce qu'ils sont considérés comme étant les plus à gauche donc même eux qui sont considérés entre guillemets comme étant parmi les syndicats les plus à gauche avec peut-être la CNT ils sont dans une logique d'économie de gauche à la Strauss-Kahn finalement pour utiliser une comparaison assez forte mais voilà on est dans le même piège alors bon je ne serais pas un arbitre des élégances de la gauche dans le monde syndical je pense que la CGT est plus à gauche que tout ce monde là mais enfin c'est possible ce n'est pas le sujet c'est le fait que de fait dans le syndicalisme de transformation sociale à Solidaire à la CGT à la CNT à FO on est encore globalement même s'il y a des signes réels de changement moi je m'en aperçois dans tous les débats que je peux faire à la CNT à Solidaire ou à la CGT bon FO ne m'invite pas mais il y a bien une aspiration à comprendre et à dire autre chose que ce discours là mais le discours nettement majoritaire c'est effectivement que la hausse des salaires crée de l'emploi et qu'il faut relancer la machine etc etc que le traité européen génère de l'austérité et donc qu'il faut au contraire rendre légitime la dépense publique etc 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 bon c'est de ce tripla qu'il faut sortir si nous voulons avoir un discours autonome c'est à dire sortir de l'hégémonie de la classe dirigeante la classe dirigeante elle est hégémonique au sens grâchien du terme parce que ce qu'elle subordonne ce qu'elle soumet adhère à son récit du réel et le récit du réel capitaliste c'est évidemment de dire que tout ce qui enfin que il n'y a de valeur que capitaliste et donc tout ce qui existe en dehors de la logique de l'emploi du marché du travail et de la propriété lucrative ne travaillent pas ils ont droit à des ressources parce que ce qu'ils font peut être utile et puis ils ont droit à des ressources parce que ce qu'ils dépensent peut être utile aussi bon mais ça c'est cette vision dont il faut que nous sortions justement s'il y a eu hausse du PIB de cette façon importante enfin doublement tous les 40 ans c'est énorme dans les pays d'Europe occidentale et surtout dans les pays bismarckiens au cours du siècle dernier c'est parce que à la valeur capitaliste c'est ajouté la valeur produite et pas dépensée par les retraités les 260 milliards de pensions qui vont retraiter sont produits par les retraités les 200 milliards de cotisations maladie qui vont au service de santé sont produits par tous ceux qui contribuent à la production de la santé c'est pas une dépense un infirmier ne dépense pas de l'argent public il produit cet argent public il faut le dire aussi des parents les parents qui éduquent leurs enfants ne dépensent pas des allocations familiales qui auraient été produites dans la sphère capitaliste et qui leur seraient donnés au nom de la solidarité ou parce qu'ils vont entretiennent la machine à consommer pas du tout ils produisent leur travail et considérer enfin leur activité est considérée comme du travail précisément et c'est pour ça que mon exemple de tout à l'heure n'était pas tout à fait juste dans la logique du capital on dira que le parent qui conduit ses gamins à l'école ne travaille pas alors que l'assistance maternelle travaille mais nous avons déjà conquis à travers les allocations familiales mais c'est pas suffisant les allocations familiales sont tout à fait insuffisantes mais nous avons quand même déjà conquis le fait que conduire ses parents ses enfants à l'école c'est du travail puisqu'on touche une allocation familiale à ce titre là qui est un élément du salaire c'est pas une allocation d'aide sociale c'est pour cela que l'enjeu est tellement important que ça reste des cotisations qu'il le finance que ce soit du salaire et non pas de l'assistance parce que toute monnaie ne définit pas du travail si c'est de l'assistance c'est pas du travail un RMI ne travaille pas hélas il est toujours nié comme producteur de valeur puisqu'il ne touche pas quelque chose qui est lié à du salaire et qu'il est demandeur et puis qu'il est demandeur mais ça on l'est tous c'est bien notre enfin on l'est tous pas les fonctionnaires justement pas les retraités parce qu'il y a déjà des gens qui sont libérés de cette aliénation mais tous les autres le sont hélas on l'est de manière imposée puisque voilà puisque quelqu'un qui perd son travail n'est pas forcément en demande d'emploi pourtant on lui colle l'étiquette demandeur d'emploi comme si spontanément on demandait un emploi on se mettait en position d'aumône pour obtenir un emploi voilà et ça c'est renforcé par la politique menée par les gouvernements et par la CFDT il faut le dire puisque la CFDT a succédé à IFO comme partenaire du patronat en matière de chômage par cette politique de l'activation des dépenses passives comme on dit qui dit que comme je l'ai dit tout à l'heure le chômeur il n'a pas droit au salaire alors que c'est comme droit au salaire que la chose a été instituée dans les années 60 et donc il a droit à l'emploi et donc effectivement un chômeur il est défini par sa capacité à améliorer son employabilité pas du tout par le fait qu'il produirait puisqu'il est détenteur d'un salaire et c'est pour cela que les réformateurs veulent supprimer le lien au salaire des prestations pour ça on a droit à demander un emploi à faire une demande d'emploi et à un minimum minimal vraiment le minimum pour survivre le temps qu'on trouve un nouvel emploi mais on n'est pas considéré comme étant des acteurs sociaux des gens qui produisent quelque chose même si par ailleurs on peut le faire c'est pour ça que vous avez en permanence une pression pas simplement à droite à droite elle est évidente mais elle est aussi à gauche pour que on ne va quand même pas je ne sais pas quoi verser un cadre 57% de son salaire comme chômeur on va plafonner mettons le chômage à 2000 euros par mois personne n'aura plus de 2000 parce qu'encore une fois le chômage comme vous le dites c'est un minimum social pour améliorer son employabilité pour pouvoir avoir le temps d'améliorer son employabilité entre deux emplois oui tout à fait c'est pour cela aussi que là alors là c'est la gauche le PS à gauche préconise le plafonnement des allocations familiales ou plutôt leur mise sous condition de ressources pour poser que les allocations familiales c'est un revenu pour des gens qui ont droit à du pouvoir d'achat pour élever leurs enfants mais ce n'est pas du tout la reconnaissance de la qualification de parents c'est à dire de la production de valeur économique par des parents lorsqu'ils éduquent encore une fois tout l'enjeu c'est qu'est-ce que c'est que travailler ce que nous avons conquis au 20ème siècle et dont il faut maintenant reprendre toute la mesure et la dynamique c'est travailler c'est avoir un salaire à vie c'est ça qu'on a conquis c'est pas être demandeur d'emploi sur un marché du travail ça c'est la logique capitaliste mais on a conquis une autre logique et c'est cette autre logique qu'il faut maintenant assumer comme telle il faut que les fonctionnaires disent nous avons un salaire à vie que les retraités disent nous avons un salaire à vie et non pas nous avons une pension parce que nous avons travaillé ce qui voudrait dire que la pension c'est un revenu différé j'ai pas consommé tout ce que j'avais gagné quand je produisais de la valeur maintenant je n'en produis plus mais j'ai droit au différé de mon salaire là encore une fois j'ai déjà fait allusion nous sommes là dans l'aliénation qui veut ne pas voir le neuf l'émancipateur qui a été conquis et qui continue à anonner indéfiniment la leçon capitaliste celui qui n'a pas d'emploi ne travaille pas pour clairement dire les choses concernant le financement puisqu'on tourne autour depuis un moment mais c'est très très intéressant tous ces détours que l'on a pris il fallait les prendre pour vraiment comprendre cette question de vision la vision du travail et que finalement la fracture idéologique elle est peut-être là entre ceux qui voient qui mélangent travail et emploi finalement qui voient l'emploi comme étant la seule source de créatrice de valeur et ceux qui voient le travail dans quasiment toutes les activités de l'être humain on pourrait résumer la fracture comme ça dès lors qu'elles sont en rejet d'un salaire à vie voilà dès lors qu'elles sont en rejet parce qu'encore une fois pour qu'il y ait travail il faut qu'il y ait production de valeur économique reconnue comme telle tout à fait donc on a bien compris ça donc pour financer ce salaire à vie pour faire en sorte que chacun le touche chaque mois et qu'il n'y ait pas de qu'il ne soit pas soumis aux aléas des entreprises ou aux aléas de la conjoncture économique ce qui est très important comment on fait on a parlé de cotisation on a parlé de mutualisation donc finalement tous nos salaires seront mis ensemble avant d'être redistribués c'est bien ça ? Ah mais tout à fait tout à fait effectivement il s'agit là encore de poursuivre quelque chose qui est déjà là lorsque on considère les salaires actuels 45% vont déjà à des caisses sont déjà mutualisés je prends un salaire qui est supérieur à 1,6 SMIC puisque c'est le salaire au-delà duquel il n'y a plus d'exonération de cotisation employeur pour revenir d'ailleurs à un point que vous aviez abordé tout à fait au début de notre conversation 1,6 SMIC c'est le salaire médian dans le privé c'est-à-dire que la moitié des salariés gagnent moins de 1800 euros par mois net puisque 1,6 SMIC c'est à peu près 1800 euros et l'autre moitié gagne plus c'est-à-dire que donc la moitié des salaires sont effectivement réduits par des exonérations de cotisation patronale le SMIC par exemple est réduit de 18% par rapport à ce qu'il devrait être si les patrons versaient les cotisations correspondant au taux normal mais ils sont exonérés de 26 points de cotisation ce qui est tout à fait énorme le 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 j'ai oublié là où nous en étions excusez-moi mais je ne sais plus quel était notre on parlait du financement du financement de ce oui nous avons donc déjà pour un salaire mettons de 2000 euros net je le prends au-delà de 1,6 SMIC nous avons des cotisations de 1700 euros c'est-à-dire que il y a 2000 euros qui vont aux salariés et puis 1700 euros qui vont aux caisses de sécurité sociale qui sont payées par l'entreprise qui sont payées par l'entreprise qui sont versées par l'entreprise on va voir ensuite qui payent parce que c'est pas tout à fait la même chose oui le paiement n'est pas oui et c'est 45% 1700 comparé à 2000 1700 sur 3700 donc en tout c'est 45% du salaire qui sont déjà socialisés c'est justement ce qui comme vous le signaliez garantit la sécurité quels que soient les aléas de l'entreprise de ma couverture santé c'est pas mon employeur qui paye mon opération du coeur parce que si je suis dans une PME ça marchera pas même à la SNCF ou à Général Moton ça marche plus donc c'est parce qu'il y a une mutualisation des valeurs ajoutées des entreprises dans une caisse d'assurance maladie sous forme de cotisation qui socialise le salaire une partie du salaire est socialisée que je suis sûr de la couverture maladie même si j'ai pas d'emploi même si ma boîte est en train de faire faillite etc etc idem pour les pensions c'est pas mon ancien employeur qui paye mes pensions il a peut-être disparu etc etc il y a eu une mutualisation et cette mutualisation garantit la sûreté de la pension quels que soient les aléas du marché du travail et de l'entreprise dans laquelle j'ai pu travailler etc de même façon garantir un salaire à vie à tous de 18 ans à la mort dans une hiérarchie de 1 à 4 et donc entre entre 500 et 6 000 euros c'est un exemple encore une fois tout ça tout ça peut être affiné et faire l'objet de discussion aussi nous délibérons de tout ça bien sûr dans si nous voulons être sûr que ces salaires seront payés indépendamment des aléas de l'entreprise il faut bien sûr que ce ne soit pas l'entreprise qui paye ses salariés de même que ce n'est pas l'entreprise qui paye les soins de santé ni la retraite donc on va aller au bout et bien qui paye c'est toujours l'entreprise mais elle paye des cotisations elle ne paye pas des salaires directs elle paye des cotisations qui au pourcentage de sa valeur ajoutée et ces cotisations vont à des caisses qui elles vont payer les salaires à vie il n'y a plus d'entreprise qui a ses salariés avec un employeur qui les paye avec ce possessif de mes salariés tout ça a disparu l'entreprise verse un pourcentage de sa valeur ajoutée sous forme de cotisation salaire ça va à des caisses de salaire et ça assure le salaire à vie donc cette cotisation salaire c'est les actuels salaires directs d'accord c'est les pensions c'est le chômage c'est à dire tout ce qui garantit pour le moment sous des formes tout à fait insuffisantes le salaire sur toute la vie nous allons maintenant achever le travail je veux dire encore une fois ce que je propose ou ce que nous proposons à un réseau salariat ou à l'institut européen du salariat c'est le fait de pousser plus loin un existant je suis lourd mais on est tellement habitué à une démarche utopique en matière de projet social qu'il faut absolument bien réévaluer ce que c'est qu'une démarche révolutionnaire une démarche révolutionnaire c'est savoir lire ce qui dans le déjà là subvertit la logique du capital pour le pousser plus loin donc nous avons déjà dans le déjà là une cotisation sociale qui déconnecte complètement l'emploi du salaire et bien allons au bout supprimons entièrement la logique de l'emploi en qualifiant les personnes et non plus les postes nous supprimons le marché du travail et nous affectons à chacun un salaire qui est versé par des caisses alors pour qu'il y ait un salaire à vie dans la limite de 1500 à 6000 euros il faut la moitié du PIB à peu près dans la dynamique qui est tenue à nos PIB il faut la moitié du PIB ça veut donc dire que 50% de la valeur ajoutée des entreprises va aller à une cotisation salaire les entreprises ne payent plus de salariés elles versent des cotisations et c'est les caisses qui payent les salariés la valeur est toujours produite nous sommes au travail nous produisons de la valeur bien sûr il n'y a pas à aller chercher de la valeur ailleurs elle est là sauf que nous l'affectons tout à fait différemment il n'y a plus des employeurs qui ont droit de vie et de mort sur la reconnaissance de la capacité de produire de la valeur économique de leurs salariés il y a des entreprises sans employeurs avec une hiérarchie bien sûr le collectif suppose une hiérarchie mais qui peut être élu en fait etc il y a des entreprises qui versent des cotisations à des caisses qui payent les salariés à vie donc ça peut prendre par exemple la forme vous me dites si c'est comme ça que vous l'imaginez par exemple chaque année on prendrait je ne sais pas 30-35% des bénéfices d'une entreprise c'est bien ça ? la valeur ajoutée ce n'est pas les bénéfices alors la valeur ajoutée est-ce qu'on peut expliquer ? et puis ce n'est pas 35% c'est 50% sinon ça ne suffira pas d'accord 50% de la valeur ajoutée la valeur ajoutée c'est le chiffre d'affaires moins les consommations intermédiaires et c'est ce qui va donc va se partager entre le salaire et le profit le profit étant légitimé par l'investissement théoriquement la valeur ajoutée elle doit se répartir entre ce qui va aller à la consommation des salariés et ce qui va à l'investissement alors nous l'avons vu ce qui va au profit 50-50 50-50 non ça je pense que actuellement le possible c'est 70-30 c'est-à-dire que 70 aillent au salaire de la consommation donc immédiate et que 30 aillent à l'investissement parce qu'il faut toujours qu'une part de ce que nous produisons chaque année aille à l'investissement sinon nous tuerions en permanence les moyens de produire ultérieurement donc pour le moment on n'en est pas là on en est à 60 pour le salaire 40 pour le profit enfin non 65 parce qu'il faut j'inclus globalement dans le salaire les revenus du travailleur indépendant donc 65 pour le salaire 35 pour le profit on va dire et seulement 20% de ce profit enfin sur les 35% du profit seulement 20% qui va qui va à l'investissement voilà la répartition et 15% du PIB qui part en fumée je l'ai dit donc nous allons affecter 50% de la valeur ajoutée à une cotisation salaire et puis 20% parce que 100 c'est les 30 de l'investissement plus les 50 du salaire plus 20% 20% qui 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 iront pour financer la gratuité parce que il faut étendre la sphère de la gratuité je l'ai dit le logement doit devenir gratuit les transports de proximité pas les transports de longue distance sinon bonjour l'écologie les transports de proximité c'est pas les avions par exemple les transports de grande distance il faut compter à les réduire au maximum en relocalisant les productions etc etc bien sûr mais les transports de proximité qui sont des transports absolument indispensables dans la vie courante et qu'il faut certes réduire parce que nous avons une extension absurde la distance entre lieu de travail et habitat mais qui doivent être gratuits gratuité des premières unités de consommation aussi en matière d'énergie alors pas de toute l'énergie sinon pareil bonjour la gabgie mais de tout ce qui est indispensable comme consommation d'énergie etc etc bon gratuité du logement ça c'est aussi absolument nécessaire quand on voit le scandale du marché du logement il faut en finir avec le marché du logement bien sûr donc là pour étendre la sphère de la gratuité il faut prévoir une cotisation pourquoi ? parce que nous allons avoir une cotisation salaire qui va payer aussi les salaires de ceux qui travaillent dans les services publics gratuits bien sûr nous allons avoir une cotisation investissement laquelle j'ai fait allusion à plusieurs reprises c'est à dire que plutôt que que des propriétaires s'approprient une partie du travail d'autrui à une hauteur importante 35% de notre valeur ajoutée nous supprimons la propriété lucrative toutes les entreprises sont la copropriété d'usage de leurs salariés propriété d'usage c'est à dire une propriété qui permet de décider décider de l'investissement décider de ce qui va être produit décider de la façon dont est nommée la hiérarchie mais qui ne rapporte rien en revanche on supprime toute propriété lucrative donc du coup on supprime les propriétaires d'entreprises au sens de propriétaires lucratifs en revanche tous les salariés deviennent copropriétaires de leur lieu de travail c'est ça qui est décisif c'est le changement décisif salaire à vie copropriété d'usage de tous les lieux de travail mais pour être réellement copropriétaire d'usage c'est à dire décider de l'investissement encore faut-il maîtriser l'investissement et donc ça ça suppose que les 30% du PIB qui doivent aller à l'investissement soient soit l'objet d'une cotisation 30% de la valeur que l'entreprise va à l'investissement sous forme de 15% d'autofinancement je pense que c'est raisonnable donc les salariés de l'entreprise vont pouvoir décider conservent 15% de la valeur ajoutée pour décider de la façon dont ils font évoluer l'outil de travail et puis 15% de cotisations qui vont à des caisses à la fois pour financer des investissements qui vont très au-delà de la capacité d'investissement de l'entreprise dans l'année s'il lui faut 2 milliards elle ne peut pas les produire tout de suite donc elle va pouvoir être subventionnée il n'y a plus de remboursement il n'y a plus de taux d'intérêt puisqu'il n'y a plus d'appropriation privée de la valeur les caisses d'investissement elles subventionnent elles ne prêtent pas c'est la suppression du crédit encore une fois je l'ai évoqué dès le départ toute dette est illégitime toute dette qui n'est pas faite pour se procurer un patrimoine d'usage quand on est un particulier qui veut acheter une bagnole ou une maison d'accord mais en dehors de cela toute dette est illégitime la dette pour l'investissement est absolument illégitime et nous allons donc créer une caisse des caisses qui a des échelles territoriales adéquates vont subventionner les investissements en délibérant chaque salarié pourra d'ailleurs directement ou par des représentants participer à la délibération de l'usage des fonds collectés par les caisses d'investissement donc vous voyez comment se présente le gratuit les dépenses d'investissement des services publics sont prises en charge par la caisse d'investissement les dépenses de salaire sont prises en charge par la caisse des salaires en revanche toutes les consommations intermédiaires du genre je ne suis pas dans un hôpital il ne faut pas qu'une demande des salaires et de l'investissement il faut aussi il y a une dépense d'énergie il y a des outils qui ne sont pas des petits outils qui ne relènent pas de l'investissement enfin il y a des tas de dépenses qu'il faut assumer par une cotisation gratuité une cotisation service public vous voyez comment tout le PIB va à la cotisation et comment il n'y a plus d'impôts peut-être il serait bon d'ailleurs qu'on qu'on débatte de la différence ou de l'opposition entre impôts et cotisations dans la suite de notre propos oui justement c'était la question que je comptais vous poser puisque si je comprends bien les entreprises n'auront plus à payer finalement que cette cotisation entre guillemets c'est-à-dire 50% de la valeur ajoutée on est d'accord et cette cotisation de 20% pour la gratuité qui financera la gratuité partout 15% de cotisation économique est entendu qu'elle s'autofinance pour 15% c'est des chiffres qui sont donnés à titre d'illustration pour faire comprendre mon propos ils ne sont pas aberrants mais ce n'est pas non plus des chiffres qu'il faut prendre comme parole d'évangile c'est évidemment des choses qui sont mis sur la table pour discuter et j'imagine que dans chaque entreprise s'il y a un système où il n'y a plus d'employeurs il y aura une plus grande démocratie dans les entreprises et les employés pourront choisir eux-mêmes à quel niveau par exemple fixer l'investissement si l'année suivante ils ont envie d'investir un peu plus peut-être que ce sera possible de discuter là-dessus aussi donc forcément c'est des chiffres qui vont évoluer ce que je voulais comprendre c'était vous avez parlé de supprimer la TVA vous avez parlé de supprimer l'impôt sur le revenu toutes ces formes d'impôts indirects ou directs qui existent donc j'imagine aussi comme il n'y a plus de propriété lucrative tout ce qui est taxe foncière taxe immobilière etc. disparaît aussi n'est-ce pas donc toutes ces taxes disparaissent et êtes-vous sûr d'après vos calculs que remplacer toutes ces taxes par cette cotisation suffira aux dépenses enfin je reprends le vocable de capitaliste mais suffiront aux investissements de l'État suffiront à financer tout ce dont on a besoin donc vous l'avez dit tout à l'heure la gratuité des transports la gratuité des logements ça va faire un certain nombre de frais est-on sûr qu'on peut le financer avec uniquement cette cotisation sur les plus-values ? Sur la valeur ajoutée Sur la valeur ajoutée pardon Oui de toute façon c'est toujours par le PIB qu'on finance n'importe quelle consommation la limite de la consommation c'est le PIB et donc si la cotisation recouvre tout le PIB ben ma foi elle finance tout ce que nous pouvons financer et de toute façon on ne peut pas financer plus que le PIB sauf à créer de la monnaie encore une fois et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut une création monétaire qui anticipe une production supplémentaire mais cette création monétaire qui ne sera pas par crédit bancaire et qui sera par une autre façon d'anticiper la production qui est le moment où on augmente la qualification de quelqu'un quand quelqu'un augmente sa qualification on va donc anticiper qu'il y aura une production économique nouvelle c'est à cette occasion-là qu'on fait la création monétaire la création monétaire elle confirme la qualification des personnes et non pas elle les endette comme aujourd'hui c'est ça et cette mutation elle est à notre portée encore une fois j'insiste le plus lourdement possible sur le fait que ce que je dis c'est comment poursuivre un déjà là alors le fait que la cotisation puisse financer le tout c'est évident puisqu'elle va être coextensive au PIB le problème que vous posez c'est peut-être aussi celui de est-ce qu'il ne va pas y avoir de fraude à la déclaration de valeur ajoutée qui font que la cotisation sera inférieure en réalité au PIB et puis qu'il y aura des fuites alors là oui c'est une vraie question c'est-à-dire à quel moment la cotisation doit-elle être perçue est-ce que c'est au moment de la déclaration par les entreprises de leur valeur ajoutée là on aura donc une perception sur la base d'une déclaration est-ce que c'est au moment où les marchandises circulent là on aurait une perception au moment de la circulation des marchandises parce que c'est un acte public là aussi moi ça c'est voilà des choses dont il faut absolument débattre encore une fois l'intérêt je crois d'une conversation comme la nôtre c'est qu'on sort de la plainte et qu'on est là dans une perspective mais dans une perspective qui encore une fois dans une perspective qui encore une fois s'appuie sur le réel cela dit ce enfin ce qu'il faut peut-être bien comprendre parce que ça je crois que c'est une des difficultés que je rencontre quand j'expose cette question de la cotisation c'est qu'on me dit pourquoi est-ce que je paye des cotisations si c'est les retraités qui les produisent pourquoi est-ce que je les paye alors que c'est eux qui les produisent si c'est les soignants qui produisent l'assurance maladie pourquoi je veux une cotisation d'assurance maladie sur mon salaire si le travail qui est en face de l'impôt c'est le travail des fonctionnaires ce qui est vrai le travail qui est en face de l'impôt c'est pas le travail du cotisant du contribuable c'est le travail du fonctionnaire ou alors ça voudrait dire encore une fois qu'on a rien inventé de révolutionnaire au XXe siècle rien du tout que l'impôt c'est une ponction sur mon travail qui va à une bonne soeur le fonctionnaire très utile mais non productif de valeur économique alors que ce que nous avons inventé c'est au contraire l'affirmation que quelqu'un qui ne met pas en valeur de capital qui ne crée pas de valeur selon la loi de la valeur travail etc etc qui ne connaît pas le marché du travail produit de la valeur économique on a inventé une alternative à la convention capitaliste du travail qui est très libératrice parce qu'on peut dire mais enfin tout doit être libéré la convention capitaliste du travail et nous pouvons enfin toute notre activité doit être reconnue comme du travail par un salaire à vie et par une maîtrise de l'investissement mais l'objection qui vient souvent c'est celle-ci pourquoi je paye des cotisations pourquoi je paye des impôts si ce n'est pas moi qui les produis c'est très facile de répondre à ça mais je le fais parce qu'il faut quand même prendre un tout petit peu le temps d'y répondre c'est une objection courante encore une fois nous avons vu que les prix c'est un coût lorsqu'un propriétaire s'apprête à vendre les produits qui ont été produits dans son usine il calcule des coûts et dans les coûts il y a bien sûr toutes les consommations intermédiaires bon mais si je m'en tiens à la valeur ajoutée qui est incluse dans le prix c'est le profit il tient compte du profit pour calculer ses coûts on oublie toujours ça et c'est énorme pour un salarié du privé parce que le profit est généré sur le salarié du privé pour un salarié du privé qui gagne 500 en salaire direct il y a des propriétaires qui grâce à son travail puisque c'est lui seul qui a produit la valeur les machines transmettent leur valeur au produit mais ne créent pas de valeur grâce à son travail il y a des propriétaires qui empochent 700 donc mettons pour reprendre un salarié qui gagne 2000 euros net il y a des propriétaires qui sur son boulot gagnent 2800 ça c'est pas sur la feuille de paye ça devrait y être parce que ça éclairerait bien des bien sûr donc dans le coût on va inclure le profit on va inclure le salaire direct mais on va inclure aussi les impôts dans le coût de la marchandise et donc dans le prix de la marchandise on va mettre les impôts on va mettre les cotisations sociales tout ça être et dans le prix de la marchandise mais ne confondons pas prix de la marchandise et valeur de la marchandise la valeur de la marchandise c'est le salaire net d'impôts y compris de TVA qui va dans la poche du salarié en gros 1500 euros sur les 2000 euros qu'il gagne puisqu'il y aura 500 euros qui vont aller en TVA ou en IRPP bon d'accord et c'est le profit là aussi le profit net d'impôts parce qu'il y a un petit peu d'impôts sur le profit dans l'exemple que j'ai donné sur les 2800 il y a peut-être 500 euros d'impôts donc 2300 de profit la valeur capitaliste incluse dans les prix des marchandises c'est cela et puis vous avez en plus la valeur reconnue au travail des fonctionnaires à travers l'impôt la valeur reconnue au travail des retraités à travers la cotisation vieillesse au travail des soignants etc. et cette valeur qui fait partie du prix des marchandises ne fait pas partie en revanche de la valeur de la marchandise l'impôt et la cotisation ne sont pas ponctionnés sur la valeur de la marchandise ils sont ajoutés au prix de la marchandise et vous allez avoir un flux de monnaie qui va aller de la marchandise vers les fonctionnaires vers les retraités qui eux produisent de la valeur mais ils ne peuvent pas être payés sur leur chiffre d'affaires il n'y a pas de chiffre d'affaires la monnaie correspondant à la valeur qu'ils produisent elle est incluse dans le prix des marchandises et vous avez donc un flux de monnaie qui va de la marchandise vers les fonctionnaires les retraités et qui y retournent qu'est-ce que font les fonctionnaires avec leur salaire ou les retraités avec leur pension ils achètent des marchandises bien sûr c'est une opération blanche pour la marchandise mais qui n'est pas un flux de valeur la cotisation ce n'est pas une ponction sur la valeur des marchandises qui irait vers des producteurs du non marchand de même que qui ne produirait rien qui produirait de l'utilité mais pas de la valeur économique c'est vous voyez le changement de représentation qui est nécessaire pour être adéquat au réel et ne plus être victime de la fable capitaliste qui dit que les fonctionnaires dépensent un fonctionnaire il ne dépense pas il produit la dépense publique c'est en réalité une production publique qui est une production exonérée de la convention capitaliste du travail alors l'émission va bientôt toucher à sa fin on arrive bientôt à la fin une question alors on devait parler des retraites aussi je ne sais pas si on aura le temps d'en parler peut-être à une autre occasion on se penchera plus en détail sur ce sujet qui est très important sur lequel vous avez beaucoup travaillé et donc j'aimerais pas qu'on bâcle le sujet et plutôt qu'on prenne le temps une autre fois d'en parler en profondeur merci beaucoup je suis tout prêt à le dire très bien dans ce cas là on fera ça surtout qu'au semestre prochain on aura un débat sur les retraites puisque la loi de 2010 et le gouvernement aéros prévoient ce débat donc en plus on sera au cœur de l'actualité ce sera très intéressant j'aimerais finir sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure et qui m'a un peu surpris mais que je trouve très intéressant vous avez dit que vous étiez plutôt optimiste pour la suite des événements et que vous aviez vécu une période particulièrement sombre dans les années 80-90 vous disiez que c'était une période sinistrose où les intellectuels radotaient n'inventaient plus rien où finalement le combat politique semblait perdu et qu'aujourd'hui vous retrouvez une forme d'espoir alors qu'est-ce qui vous incite à avoir espoir dans l'avenir est-ce que c'est la jeunesse est-ce que c'est une prise de conscience collective globale pourquoi avez-vous repris confiance dans le combat politique ces deux, trois dernières années vous avez dit bon j'ai jamais perdu confiance parce que bon j'ai un naturel de confiance donc tant mieux pour moi mais quand je parle d'année de plomb pour les années 80-95 c'est pas d'abord la sinistrose c'est d'abord le fait que le débat public se déplace à droite vous avez Furet vous avez des tas de gens qui vont nous dire que le grand événement du 20ème siècle c'est le totalitarisme vous avez eu un déplacement vers la droite incroyable du débat intellectuel certains vous diront que Sarkozy était quasiment à l'extrême droite et que Hollande aujourd'hui est lui aussi bien à droite donc le débat est toujours autant à droite mais ce déplacement il s'opère à ce moment là et avec la responsabilité de Rosan Vallon avec la fondation Saint-Simon qui se prolonge aujourd'hui dans la république des idées voilà les grands les grands fauteurs je dirais du déplacement du débat du débat à droite c'est des gens comme Furet et Rosan Vallon qui sont des adversaires idéologiques majeurs bien sûr alors non ce qui me réjouit aujourd'hui c'est que vous avez eu une reprise depuis 95 du mouvement social vous avez eu les états généraux du mouvement social suite à la grève réussie de 95 vous allez avoir une relance de l'activité revendicative attaque va se fonder la fondation Copernic les amis du monde diplomatique et puis du côté syndical vous avez également une relance de la mobilisation tout à fait incontestable et je dirais que l'acmé de cette relance de la mobilisation c'est le mouvement de 2010 qui est un mouvement extrêmement fort vraiment très très fort et il y a échec c'est ça le point c'est que cette mobilisation croissante elle est sanctionnée par un échec et ce que je constate aujourd'hui c'est que la consolation qui consistait à dire ah bah oui mais on a gagné la bataille des idées elle prend plus trop c'est à dire que beaucoup commencent c'est à dire mais enfin si alors qu'on est de plus en plus mobilisé on est en échec c'est peut-être pas uniquement parce que les autres sont forts c'est peut-être parce que la façon dont nous construisons le rapport de force est erronée peut-être que nos mots d'ordre ne sont pas justes peut-être que nous lisons mal le réel peut-être que nous pourrions avoir d'autres revendications et c'est ça cette ouverture qui se traduit par une énorme demande d'éducation populaire derrière le mot éducation populaire il n'y a aucun mépris je ne sais pas qu'il ne faudrait que des intellectuels déversent sur la masse de l'éducation c'est pas ça alors si le mot n'est pas bon en trouvant-en un autre non éducation populaire ça me paraît très bien d'accord il y a donc bien une énorme demande beaucoup de gens qui sont prêts à s'investir c'est pour cela qu'on a fondé Réseau Salaria le site c'est réseau-salaria.info Réseau Salaria qui est une association d'éducation populaire pour répondre à cette demande moi je suis en permanence en train d'animer des formations des débats on fait des formations de formateurs on crée des outils également pédagogiques parce que les bouquins c'est très important et il y en faut mais il faut aussi des moyens d'accès à l'ouvrage il faut des diaporamas il faut de la vidéo il faut des émissions de radio il faut des fictions il faut des tas des conférences gesticulées à la Franck Lepage etc. il faut des tas d'outils pédagogiques qu'il faut prendre le temps de créer tout ça est long tout ça demande un tout petit peu d'argent aussi mais surtout beaucoup de personnes qui s'y mettent je suis très optimiste parce que je vois que là la mayonnaise elle prend oui et j'insistais sur le terme d'éducation populaire je le trouve très intéressant parce que si l'éducation nationale a failli finalement à nous enseigner tous les aspects de notre libération de la façon dont on doit se libérer du travail c'est peut-être au peuple lui-même de se rééduquer d'où le terme d'éducation populaire qui me paraît ou de rééducation populaire je ne sais pas comment il faut dire rééducation c'est un petit aspect révolution chinoise qui ne me va pas du tout tout à fait oui quand de travail quand de rééducation tout ça donc on va dire éducation populaire oui parce que ce qu'on constate aujourd'hui avec internet et moi notamment en animant des émissions sur cette radio c'est que les gens de plus en plus quand on leur donne un petit bout de réflexion vont très vite aller chercher aller se renseigner lire des livres regarder des conférences et très vite nourrir cette réflexion là parce qu'il y a l'outil aujourd'hui qui est là aussi c'est internet qui n'existait pas ni dans les années 90 ni évidemment avant et ça a peut-être commencé à changer la donne c'est encore très jeune ça fait on va dire 10 ans que ça commence à se généraliser et ça va sans doute avoir un impact vous d'ailleurs je vous ai connu grâce à internet et j'imagine que vous diffusez vos idées principalement grâce à internet c'est vrai que je ne peux pas compter sur les médias en dehors du monde diplomatique et de l'émission de la base et j'y suis de Daniel Mermet ou là qui sont des émissions ou des supports très importants surtout dans le public que vise Réseau Salariat et je dois même rendre hommage à ces journalistes qui ne m'ignorent pas mais les autres m'ignorent bien sûr ça c'est assez classique et c'est effectivement l'internet ou des radios libres comme la vôtre qui sont des moyens de tourner la censure ordinaire et il reste un moyen quasiment vieux comme le monde ce sont les livres les livres que vous écrivez vous en avez justement un certain nombre ici alors on va les présenter allez-y est-ce que vous pouvez nous parler de volume ? oui mais vous avez d'ailleurs un qui n'est pas de moi mais qui est un membre également de Réseau Salariat qui est Christine Jacques qui s'appelle L'enjeu de la cotisation sociale c'est paru aux éditions du Croquant en 2012 vous avez de moi donc trois ouvrages L'enjeu du salaire en 2012 L'enjeu des retraites en 2010 tout ça à La Dispute les éditions La Dispute et aussi aux éditions La Dispute donc ça c'est des ouvrages d'intervention dans le débat public aussi bien celui de Christine Jacques que celui de que les deux miens et puis vous avez deux ouvrages qui sont des ouvrages disons plus académiques mais qui justement permettent de de disposer de toutes les données aussi bien statistiques qu'institutionnelles du débat public aussi celui de Nicolas Castel La retraite des syndicats paru en 2009 à La Dispute et le mien puissance puissance avec un S puissance du salariat le salariat comme potentialité c'est tout ce que nous avons vu aujourd'hui tout ce que nous pouvons construire à partir du salaire puissance du salariat qui est paru en septembre cette année et toujours à La Dispute et donc je rappelle l'existence de réseau salariat réseau-salariat.info et son manifeste pour un statut politique du producteur on retrouve tout ce que j'ai dit cette attribution à chacun à sa majorité d'un statut politique en tant que producteur et ce manifeste est disponible également lors des conférences que nous pouvons faire nous pouvons assumer des formations nous en faisons de plus en plus surtout dans le monde syndical CGT, Solidaires, CNT, FSU en particulier voilà et toutes les informations sont disponibles sur le site www.rezeau-salariat.info merci beaucoup Bernard Friot merci beaucoup je rappelle que vous êtes sociologue économiste que vous enseignez à Paris 10 enseigné oui oui tout à fait au passé mais bon vous êtes toujours vous avez toujours ce titre je suis ce qu'on appelle un prof émérite c'est un titre assez renflant c'est pour dire que un certain nombre de doctorants qui avaient engagé un travail des thèses avec moi n'ont pas encore fini et donc je continue à les accompagner c'est pour ça que je suis encore bien sûr dans mon laboratoire à Paris-Ouest et donc vous avez vous avez la qualification comme on en a parlé tout au long de l'émission tout à fait voilà bien alors je précise que cette émission n'était pas en direct les auditeurs l'entendent le mercredi 19 décembre mais elle n'était pas en direct on refera une émission en direct pour que les auditeurs puissent vous poser leurs questions je sais que vous avez envie de participer à la controverse à la polémique et de débattre avec les auditeurs oui merci et donc on reparlera de tous ces sujets en février au mois de février 2013 on prendra le temps une après-midi de revenir sur tout ça et je pense que c'est intéressant que les auditeurs puissent se familiariser avec vos idées dans un premier temps et ensuite ils pourront comme ça former leurs questions et vous les poser en février on n'a pas encore déterminé le jour mais voilà on fera ça au mois de février merci beaucoup merci beaucoup Bernard Friot et à très bientôt à bientôt vous êtes sur Radio Ici et Maintenant 95.2 FM sur internet ici et maintenant.com merci de votre écoute et à très bientôt merci de votre écoute et à très bientôt merci de votre écoute